Nous sommes très heureux d'accueillir ce public. Je rappelle qu'il y a un deuxième amphithéâtre. Il y a un deuxième amphithéâtre, je ne sais pas s'il est complet, mais en tout cas, en parallèle, il y a un deuxième amphithéâtre et la conférence sera suivie par encore d'autres publics. Alors, je voudrais tout d'abord me présenter. Je m'appelle William Gasparini, je suis sociologue, professeur à la faculté des sciences du sport. Alors, je vais co-animer ce débat, cette conférence débat avec Jean-Luc Denis, qui est à ma droite, responsable du parcours CPE au sein du master encadrement éducatif de l'ESPE. Alors, c'est une conférence débat qui a été organisée à l'initiative de l'ESPE, de la faculté des sciences du sport et de sciences en société de l'université de Strasbourg. Je voudrais tout d'abord excuser l'absence du directeur de l'ESPE, Philippe Clermont, qui a d'autres engagements, ainsi que l'absence de Mathieu Schneider, le vice-président de sciences en société, puisque nous avons organisé ensemble cette conférence débat. Je voudrais aussi remercier le philosophe et penseur de la laïcité, Henri Pénarouise, d'avoir accepté notre invitation. Henri Pénarouise est un philosophe très connu de la laïcité. Il est l'auteur de plus de 18 ouvrages sur la question, mais pas uniquement sur la laïcité, puisqu'il est écrit sur la solidarité, sur Victor Hugo, Karl Marx, sur l'école, la république, et évidemment la laïcité. Il vient de faire paraître en 2014 un dictionnaire amoureux de la laïcité chez Plon, et c'est à cette occasion que demain, si la question vous intéresse, il présente son ouvrage à la librairie Cléber, demain après-midi. Je rappelle aussi qu'Henri Pénarouise était membre de la commission Stasi sur l'application du principe de la laïcité à l'école. Donc c'est dire que c'est un spécialiste de la question de la laïcité en général et à l'école. Et je voudrais ensuite remercier notre président, Alain Beretz, président de l'université de Strasbourg, d'avoir accepté d'ouvrir cette conférence, de dire quelques mots d'accueil, malgré son agenda qui est très chargé. Il ne pourra pas rester avec nous toute l'après-midi. D'autant plus qu'Alain Beretz a été à l'initiative aussi de ses actions citoyennes de l'université, qu'on a appelées actions citoyennes de l'après-Charlie, et donc qui se déclinent en plusieurs conférences débat. Il y en a une, je crois que c'était hier soir, non ? Ou avant-hier soir ? Voilà, aujourd'hui. Puis d'autres vont se poursuivre dans le cadre de l'opération Parlons-en. Vous savez qu'à Strasbourg, il y a le même type d'opération qui s'appelle Ouvrons-la. Ici, c'est Parlons-en. Je vous en dirai un mot par la suite. Donc je donne tout de suite la parole et le micro à Alain Beretz. Je peux prendre un petit micro. Merci William. Bonjour à toutes et à tous. Je vais être très bref parce que c'est pas moi que vous voulez entendre, mais je voulais quand même vous dire à quel point ce moment est important, à la fois par son contenu et par les symboles qu'il véhicule, et m'associer tout de suite au remerciement de William à Henri Pénaruiz de nous rassembler parce que, bien sûr, il va nous adresser une conférence importante, mais c'est votre parole qui sera, je pense, aussi importante, votre écoute. C'est un grand amphi. Je vous remercie d'être attentif parce qu'il y a toujours un peu de bruit. Après, c'est un peu difficile pour les uns et pour les autres. D'ailleurs, puisque je parle de symboles, le premier symbole, c'est le nom de cette amphi et la devise que vous voyez là sur ma droite. Elle caractérise bien ce qu'est l'université, un mélange de connaissances et de convictions, c'est-à-dire, je rappelle que Jean Cavaillès fut un grand professeur de philosophie de notre université et martyr de la résistance pour ses idées et que c'est aussi des leçons de l'histoire que nous devons porter dans ces moments difficiles et c'est un hasard. Il se trouve que c'est un de nos plus grands amphi, mais c'est un heureux hasard que nous ayons cette conférence à l'amphi Jean Cavaillès. Et de temps en temps, regarder un peu cette devise, ça nous remettra les idées en place. Alors, comme l'a dit William, simplement, je voudrais rappeler que cette conférence, elle est utile en elle-même, elle est utile à titre individuel, mais elle se situe dans un continuum qui a été la réaction de notre université. Et c'est pas l'institution universitaire, c'est les membres de la communauté universitaire après les événements de janvier. d'abord une réaction immédiate, une réaction spontanée sur des participations, entre autres, aux manifestations et de communication. Des actions à court terme, en particulier en liaison avec le milieu associatif qui a été absolument formidable en janvier, début février. Et puis la fameuse page « Parlons-en » dont William vient de dire un mot qui regroupe l'ensemble de nos actions et je ne vais pas les détailler. Également, on a mis de l'argent. Bon, c'est toujours aussi une question d'argent. On a un fonds qui est dédié spécialement pour soutenir les actions que les uns et les autres auraient l'idée de lancer, parce que ce n'est pas nous qui allons avoir toutes les idées, les actions qu'on pourrait avoir envie de lancer sur ce sujet. Et puis une série de conférences de débats et celle-ci en est l'un des exemples. Mais je voudrais pour conclure très rapidement dire que ce n'est pas en deux mois de débats qu'on va régler le problème. Ce n'est pas en deux mois de conférences et quelques sites internet qu'on va s'en sortir collectivement. Il s'agit, et vous le savez bien, d'une action à long terme, à long terme qui n'a pas d'ailleurs commencé en janvier, qui est aussi dans les gènes de l'université. C'est pour ça que l'université est particulièrement responsable et doit être responsable dans cette situation qui est extrêmement préoccupante. Alors parmi les exemples qu'on va lancer pour le long terme, c'est vraiment créer un vivier de référents. On dit quelquefois d'experts, je n'aime pas trop le terme, mais en particulier sur les sujets qui sont les plus importants, le dialogue interreligieux, l'histoire, le droit des religions, le droit tout court, parce que nous sommes dans un état de droit, il faut de temps en temps le rappeler à certains, la laïcité bien sûr, la liberté, etc. Il faut aussi qu'on sorte du modèle professoral dont cet amphi est le parangon, et il faut aussi que les universitaires, quand je dis les universitaires, je voudrais saluer tout particulièrement les étudiants qui sont là. Quand je dis les universitaires, ce n'est pas les profs, je veux dire tous ceux qui participent à la vie universitaire, et je me félicite qu'aujourd'hui, cette journée soit organisée aussi par et pour les étudiants, et j'espère qu'on les entendra tout à l'heure, parce qu'il faut aussi, c'est un des défauts de nos audiences françaises, c'est que les étudiants ne parlent pas assez dans les amphi, enfin, quand on leur donne la parole, mais je pense que c'est extrêmement important d'entendre votre parole sur les sujets qu'on va évoquer, parce que l'avenir, c'est vous qui allez le porter, ce n'est pas nous, et donc vous voyez bien que c'est extrêmement symboliquement et pratiquement important que vous soyez là plutôt que les cheveux blancs qu'on voit trop souvent dans ce genre de réunion. Et puis, il y a aussi, donc, nous allons nous engager à aider les associations, j'ai tout à l'heure insisté sur l'importance du tissu associatif dans la capacité de notre société à réagir à ces événements, et l'université va s'engager très fortement aux côtés des associations pour leur apporter ce qu'elle peut apporter, mais on sait très bien que c'est les associations qui sont au cœur des quartiers, au cœur des communautés, et c'est les associations qui peuvent avoir l'action la plus résonante, la plus importante. Et en particulier, aider aussi les associations à se former, à avoir des arguments, une sorte de formation des formateurs, ce qui m'amène, en fait, au sujet du jour, puisque cette conférence, elle se situe aussi dans un cadre qui est une des responsabilités de l'université, et singulièrement, mais pas exclusivement, de son école supérieure, du professorat et de l'éducation, c'est quand même plus joli que SP, et c'est-à-dire la formation des formateurs, quel que soit leur métier, et singulièrement ceux qui, demain, seront dans les différents métiers de l'éducation nationale au contact de notre jeunesse. Je crois que notre engagement va être très fort, avec l'ESPE, avec le rectorat, pour vous aider dans ces domaines. Trop souvent, les enseignants nous disent qu'ils sont démunis devant un certain nombre de situations. L'université n'a pas la réponse miracle, mais l'université pourra participer à la constitution de ces réponses. Et puis, justement, dans la constitution de ces réponses, on aborde aujourd'hui un des cœurs du débat, qui est la laïcité, la laïcité en général dans notre société, et la laïcité tout particulièrement dans le milieu éducatif. Alors, William a mentionné tout à l'heure ce que la ville de Strasbourg a fait, que je veux saluer, c'est-à-dire ces conférences, débats qui ont eu lieu dans les quartiers, sur des sujets très précis, et en donnant vraiment la parole à l'ensemble des assistants, plutôt qu'à quelques sachants. Et hier, la conférence de clôture a été tout à fait prototypique dans ce qui nous réunit aujourd'hui. Sans avoir fait de statistiques, je dirais que la parole a été très fortement prise par les enseignants. Si vous ne le répétez pas trop, peut-être un peu trop. Ils ont tendance à monopoliser la parole, les enseignants, mais enfin, bon, ça prouve aussi leur passion sur le sujet. Et sur les sujets qui ont été abordés hier à la salle de la bourse, devant, je dirais, au moins 300, 350 personnes, facilement, je reconnais quelques personnes qui étaient là hier, il y avait la laïcité à... Allez, 80%, les enseignants ont pris parole sur la laïcité. Pas que ça, mais très fortement. Alors, c'est le... On pourrait... À part mon petit mouvement d'humeur sur le fait qu'ils n'écoutent pas assez les autres membres de la société, je crois que réellement, ça témoigne d'abord de l'engagement des enseignants, et ça, il faut le saluer, et aussi de leur vraie préoccupation sur le problème de la laïcité. Là, on a vraiment eu un TP hier soir qui était majeur. Ça veut dire que les enseignants sont en quête de réponses, sont en quête aussi de méthodes, je pense, sur la laïcité. Et c'est en ce sens que je me félicite de la venue de Henri Peignard-Ruiz aujourd'hui. Dans un cadre, je le rappelle, et je crois qu'il va aller dans ce sens, qui est un cadre universitaire. Il ne s'agit pas d'apporter, et il ne va pas le faire, je pense, des réponses toutes faites, à un problème très complexe. L'approche universitaire, c'est une approche critique, c'est une approche documentée, c'est une approche contradictoire. Il s'agit de confronter un certain nombre d'opinions et même de les mettre ensemble pour arriver à des solutions et à des solutions qui soient viables sur le terrain. Il s'agit en fait de construire ensemble, de construire ensemble, d'abord une position sur la laïcité, mais aussi de construire ensemble une réponse cohérente de notre société à ce qui s'est passé en janvier et ce qui s'est passé à Sa Réunion et ce qui s'est passé à Copenhague et ce qui, hélas, hélas, va se passer encore quelque part bientôt. Et je crois que c'est ça que nous cherchons en partie aujourd'hui. C'est pour ça que je voudrais vraiment remercier Henri Peignarruis de sa présence, de la part qu'il va prendre à cette construction, à cette patiente construction. Il va aujourd'hui nous apporter une pierre, sa pierre, mais je pense que c'est une pierre essentielle pour contribuer ensemble à construire notre édifice républicain. Et donc, j'ai le grand plaisir de lui passer la parole. Merci beaucoup. Merci. Je vais juste dire un mot. Merci. Oui, je vais le garder. Merci, Alain. Je ne sais pas si ça marche. Oui, ça marche. Je voudrais juste dire un petit mot sur le déroulement de cette conférence débat et rappeler qu'il reste des places en bas. Enfin, si jamais vous voulez descendre, il reste des places en bas. L'amphi est plein. Nous sommes 500, je pense. Alors, vous rappelez rapidement le déroulement. Dans un premier temps, je donnerai la parole à Henri Peignarruis qui nous rappellera les grands principes de la laïcité et son application à l'école. Ensuite, il y aura un débat avec la salle si vous avez des questions sur ce premier temps, ce premier exposé. Dans un deuxième temps, il y aura des témoignages d'enseignants sur des questions vives, on va dire, entre guillemets, pour faire suite à l'intitulé de la conférence, questions vives de la laïcité, issues du terrain. Et à chaque témoignage, Henri Peignarruis fera une réaction, une analyse, et par la suite, une généralisation, une synthèse de l'ensemble de ces réactions. Et ensuite, il y aura à nouveau un temps de débat avec la salle. Nous avons prévu globalement de terminer à 17 heures. Donc, il y aura ces deux temps relativement interactifs où la salle peut intervenir. Juste avant de lui donner la parole, quelques mots. Alors évidemment, cette conférence débat s'inscrit dans ce qu'on appelait l'après Charlie, suite à l'attaque contre Charlie, mais également suite aux événements plus récents que ce soit à Copenhague, voire à Sarre-Union. Puisqu'on a vu que, dans tous ces cas, la question de la laïcité, de la liberté d'expression et des valeurs fondamentales de la République se retrouvent au centre des débats. Alors évidemment, l'université, au même titre que la société, nous avons réagi, mais nous réagissons avec nos armes. Et Alain Beretz l'a rappelé, les armes des enseignants-chercheurs, c'est bien la réflexion critique, c'est bien le fait de faire la part des choses entre la vérité scientifique et les croyances, entre le savoir et le croire. Ce sont des points de vue différents. Le lieu de ce débat, c'est bien l'université, et c'est bien de le faire partager aussi aux étudiants, qu'ils soient futurs enseignants ou futurs salariés dans n'importe quelle condition de travail. Donc ce sont bien la remise en question des dogmes, des doxas, de la tradition qui est transmise, et c'est bien le cœur de notre métier d'enseignants-chercheurs. C'est pour ça que nous avons voulu organiser ce débat aujourd'hui. Et il nous semble que l'école est bien le socle de l'émancipation pour ensuite débattre d'un certain nombre de problèmes. Je voudrais juste rappeler, vous lire un petit extrait d'un édito de Charlie Hebdo, du Charlie Hebdo qui est sorti une semaine après les attentats. Donc c'est un extrait d'édito qui porte sur la laïcité qui était écrit par Gérard Biard. Je suis sûr que la plupart d'entre vous vous avez lu cet édito, mais peut-être on va se remettre dans ce contexte. Il écrit « Il existe plusieurs outils pour tenter de résoudre ces graves problèmes. » Alors les problèmes, ils pensaient au racisme, aux discriminations, au communautarisme. Mais ils sont tous inopérants s'il en manque un, la laïcité. Pas la laïcité positive, pas la laïcité inclusive, pas la laïcité je ne sais quoi, la laïcité, point final. Elle seule permet la pleine liberté de conscience. Je ferme les guillemets. C'est l'édito de Charlie Hebdo une semaine après. C'est un édito sur la laïcité. Et donc il nous semble que l'école est bien peut-être ce lieu d'acquisition de cette liberté de conscience parce que c'est à l'école qu'on apprend la séparation entre le croire et le savoir. C'est sur ces mots que je donne la parole à Ongry. Bonjour. Je sais. Je vous prie de m'excuser, je serai obligé de rester debout pendant l'exposé pour des raisons de cordes vocales. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Donc je suis très ému et très honoré devant une telle assistance. Je suis honoré de la confiance qui m'est faite. Je vais essayer d'en être digne. Vous savez, comme dit Louis Aragon, tu peux m'ouvrir cent fois les bras, c'est toujours la première fois. Et quand je commence une conférence sur la laïcité, un idéal qui m'est cher, j'ai beau en avoir fait des centaines, c'est toujours la première fois parce que c'est toujours un acte singulier devant un public, devant un auditoire singulier. Et il y a parmi vous un très grand nombre de personnes qui se préparent à exercer cette admirable fonction qu'est l'enseignement, instruire pour libérer, instruire pour émanciper, instruire pour former le citoyen, comme le disait Condorcet. Eh bien, je m'adresserai évidemment à eux, mais je m'adresserai au-delà à toutes les personnes qui ont fait le déplacement pour essayer dans un premier temps d'expliquer aussi simplement, aussi clairement que possible ce qu'est ce bel idéal de laïcité dans la société, au niveau de l'État, au niveau de la République et dans un deuxième temps, évidemment, ce qu'est la laïcité du point de vue de l'école, du point de vue de ce lieu extraordinaire qu'un jour la société des hommes a décidé de créer en se mettant à distance d'elle-même, en disant « voilà, il faut un temps, il faut un lieu où l'être humain se consacre entièrement et exclusivement à l'acquisition d'une culture, d'une autonomie de jugement qui fera de lui ou d'elle un être humain libre, un citoyen éclairé. car l'école, c'est ça et cela avant tout. » Donc, ce deuxième temps sera plus important que le premier mais il sera éclairé par le premier temps et ensuite, bien entendu, car il est hors de question, comme l'a dit M. le Président, de s'en tenir à un exposé magistral, il faudra engager ce que j'appellerais un dialogue, une assemblée citoyenne où très librement, sans aucun tabou, vous exprimerez vos doutes, vos objections, vos interrogations et à ce moment-là, ce sera le moment effectivement de l'échange. Un grand merci de votre présence et avec une certaine émotion, je souhaite dédier cette conférence à Jean Cavallès, d'une part, philosophe, homme de conviction qui sut traduire sa philosophie dans les actes qui considéra qu'il n'est pas de culture digne de ce nom si elle ne se conjugue avec la liberté, qui s'engagea donc dans la résistance et qui en mourut. le deuxième homme que je lui associerai c'est Charm, mon ami Charm, dessinateur, homme de cœur, qui jamais n'était féroce avec les hommes, qui ne se connaissait pas d'adversaires humains. Il se connaissait simplement la nécessité de combattre le fanatisme. Il ne confondait pas le respect des croyants et de leur liberté de croire avec le respect des croyances qui peuvent faire l'objet d'une critique dans le cadre de la démocratie, comme toute opinion qui doit pouvoir être soumise au crible de la raison critique, voire de la dérision. Je dédie donc cette conférence à Cavaillès, à Jean Cavaillès et à Charm. Nous vivons dans un monde déchiré. Les espérances des Lumières qui avaient si bien débouché sur la Révolution française seraient-elles d'un autre âge. Voltaire, dans son traité sur la tolérance, avait jugé utile de dénoncer ce qu'il appelait l'infâme. Et vous le savez, il avait pris un pseudonyme Écrelymph qui était l'abréviation de Écrasons l'infâme. Qu'est-ce que l'infâme à l'époque de Voltaire ? Ce n'est pas la religion lui-même est déiste. C'est l'instrumentalisation politique de la religion dans un projet de domination. L'infâme, c'est la mise à mort de Jean Calas par décision du Parlement de Toulouse sur la base d'une rumeur qui le calomnie. un jour dans la maison basse de Jean Calas on trouve le fils de Jean Calas pendu. Jean Calas est protestant, sa famille était protestante. Le fils envisageait de se reconvertir au catholicisme. Tout de suite, la rumeur se répand dans la ville. Les huguenots, les protestants ont assassiné un homme qui voulait redevenir catholique. Et la rumeur est terrible. Le Parlement de Toulouse réunit précipitamment juge et condamne Jean Calas qui est accusé d'avoir maquillé en suicide le meurtre supposé de son fils. Jean Calas est placé sur une roue. Il y subit le supplice de la roue, les membres brisés. On lui tend à un crucifix qu'il refuse. Il meurt dans d'atroces souffrances. On est en 1762, 27 ans avant la Révolution française. Voltaire est saisi par la famille éprouvée de Jean Calas qui lui dit « Mais il était totalement innocent. On n'a pas pu sauver sa vie, sauveront au moins son honneur. » Et très vite, Voltaire acquiert la conviction que Jean Calas était innocent. Une fois de plus, le fanatisme religieux a frappé. Qu'est-ce que le fanatisme ? Ce n'est pas exactement la religion comme démarche spirituelle, désintéressé. Le fanatisme, c'est la confusion entre l'être et l'avoir. Le fanatique, ce n'est pas quelqu'un qui a une religion. C'est quelqu'un qui s'identifie à sa religion au point que son être n'est plus susceptible d'être distingué de sa conviction. Le fanatique, c'est celui qui n'a aucune distance critique qu'à soi. Aucune pensée de derrière comme dirait Pascal. Et Voltaire décide de consacrer une partie de son œuvre et de sa vie à la lutte contre le fanatisme religieux, ce qui ne veut pas dire contre la religion comme démarche spirituelle. Il fait nettement la distinction. Et on est 27 années avant la Révolution française. Quelques mois plus tard, le chevalier de la barre va subir le même supplice. On le soupçonne d'être athée. Il ne se découvrait pas au passage des processions religieuses. Un jour, on découvre sur le pont d'Abbeville un vieux crucifix vermoulu qui est en miettes. Il est immédiatement accusé par la rumeur publique d'avoir détruit le crucifix. Or, quel est le châtiment qu'on réserve à ceux qui portent la main sur l'emblème religieux ? Le même châtiment qu'au crime de parricide. Meurtrier du Père, meurtrier des emblèmes de Dieu qui est notre Père, selon la prière. Et, effectivement, là encore, feu de paille, la rumeur publique rend le jeune chevalier de la barre coupable. L'évêque local demandera son incarcération, sa mise en accusation. Le chevalier de la barre sera torturé et exécuté. Ce sont les deux derniers grands crimes du fanatisme religieux en amont de la Révolution française. La Révolution française intervient. Trois coups de gong changent toute l'histoire. le premier. 14 juillet 1789, le peuple de Paris donne l'assaut à la Bastille qui est la prison royale où l'on en bastillait sur simples lettres de cachet. Il crie donc « Liberté ». 5 août 1789, les futurs constituants réunis après la convocation des États généraux abolissent l'ensemble des privilèges de l'ancien régime. Le cri, cette fois-ci, est égalité. Et 26 août 1789, les constituants rédigent et proclament à la face du monde la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Premier article, les hommes, comprenons le sens générique du mot homme, les êtres humains, naissent et demeurent égaux et libres en droit. le mot important de cette phrase, vous le comprenez bien, c'est « naissent ». Cela veut dire en effet que dès qu'un être humain voit le jour, il est par nature libre. La nature ne peut plus, la liberté ne peut plus être négociée, modulée par un prince qui selon son arbitraire l'accorderait ou ne l'accorderait pas. Non, la liberté est consubstantielle à l'humanité. Comme disait Rousseau dans le contrat social, la liberté n'est pas de l'ordre de l'avoir, elle est de l'ordre de l'être. C'est pourquoi elle est inaliénable, non transférable à autrui, alienus, voulant dire étranger en latin. Ces trois moments forts 14 juillet, 5 août, 26 août marquent l'entrée dans une nouvelle ère. La révolution française change du même coup la conception de la nation. Avant la nation c'était la fille aînée de l'église. Bref, une communauté qui se devait de se lier par la reconnaissance obligée d'un particularisme religieux, quitte à ce que ceux qui ne se reconnaissaient pas dans ce particularisme se sentent exclus. Désormais, dans le sillage du contrat social de Rousseau 1762, la nation se redéfinit comme une communauté de droit. Pour vivre ensemble, qu'est-il nécessaire de respecter, d'avoir la même religion ? Non, répond la révolution française. Alors, qu'est-ce qui peut fonder le vivre ensemble ? L'adhésion de ceux qu'on appelle désormais les citoyens et les citoyennes alors qu'on les appelait des sujets dans la monarchie d'ancien régime, c'est-à-dire des personnes assujetties à sa majesté. Ce qui maintenant fonde la nation comme communauté de droit, c'est le fait de vouloir vivre ensemble en se donnant à soi-même ses propres lois. Ce qui est la définition de la souveraineté populaire, ce qui est aussi la définition de l'autonomie. Le peuple est libre non pas parce qu'il n'aurait pas de loi ou de règles, le peuple est libre parce qu'il est capable désormais de se donner à lui-même ses propres lois. Et dans les règles qu'il va définir, l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens proclamera. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions même religieuses. Désormais donc s'en est fini de la persécution au nom de la religion. L'histoire vient d'accoucher son propre dépassement. On était assujettus à la tradition. La culture de l'ancien régime c'était la soumission à la tradition. Maintenant, la culture de l'ancien régime revue et corrigée par la Révolution française, c'est le dépassement critique de la tradition. La culture c'est le processus de dépassement du donné dans le sens du meilleur. La France révolutionnaire est en chemin pour émanciper la conscience humaine, pour reconnaître l'égalité de droit de tous les croyants, de tous les athées, de tous les agnostiques, c'est-à-dire de ceux qui suspendent leur jugement sur l'au-delà et l'existence de Dieu. Il y a sans doute ici, dans cette salle comme dans l'ensemble de la population française, des représentants de ces trois grandes familles spirituelles, des croyants des diverses religions, des humanistes athées qui ne croient pas en Dieu mais qui croient dans la vocation de l'humanité et à compter sur elles-mêmes et des humanistes agnostiques qui ne tranchent pas l'existence de Dieu ou la non-existence mais qui tranchent sur les questions éthiques et politiques qui permettent de vivre ensemble. Vous êtes sans doute représentatif de l'ensemble du peuple français, de l'ensemble du Laos comme disaient les grecs et on appelait Laos en Grèce à Athènes la communauté indivisible de la population. Quand je vous regarde et que je promène mon regard sur cette belle et formidable assistance que vous constituez je ne vois pas des catholiques, des protestants, des musulmans, des athées, des agnostiques. Je vois des êtres humains. Ce qui m'apparaît comme évident et me saute aux yeux c'est l'unité foncière de l'humanité. Et que sommes-nous en train de faire de partager la réflexion ? Je pense tout haut, vous peut-être tout bas mais nous sommes unis par ce partage d'un langage et d'une réflexion avant d'être différents, avant d'être distincts. Les hommes sont les mêmes sans distinction de couleur de peau, sans distinction de sexe, sans distinction de conviction. Les hommes relaisent tous de la même essence de l'humanité qui est de s'autoproduire par la culture et de penser. Ces deux attributs fondamentaux, la culture et la raison, sont universellement répandus dans tous les êtres humains et il n'est pas possible de scinder la grande famille humaine en race, en groupe. Le concept de race, d'ailleurs, vous le savez bien, n'est pas pertinent pour les hommes, il ne s'applique qu'aux animaux. Si on appelle race un groupe qui se définit essentiellement par des déterminations fondamentales, il n'y a qu'une race humaine. Il faudrait d'ailleurs re-rédiger la Constitution de la République française en supprimant la phrase « Tous les Français sont égaux sans distinction de race, le concept de race n'est pas pertinent pour les êtres humains. » Cet universalisme de la révolution est ce qui nous est légué. Si j'évoque l'histoire, c'est évidemment pour m'interroger et pour me demander « Mais que se passe-t-il aujourd'hui ? » Sommes-nous en train de régresser ? Voyons-nous réapparaître les fanatismes religieux dont nous pensions qu'ils étaient d'un autre âge ? Il faut se poser la question, non pas par nostalgie, mais pour rappeler que dans toute culture et dans toute civilisation, les progrès de l'humanité dans son émancipation se font à rebours des traditions. C'est pourquoi on ne peut pas accepter la thèse néoraciste et xénophobe de Samuel Huntington qui, dans « The Clash of Civilizations », « Le choc des civilisations », ose prétendre pouvoir différencier et hiérarchiser les civilisations. Dans l'Occident judéo-chrétien, on le sait, la démocratie, la liberté d'expression, l'émancipation laïque n'ont pas été un pur produit spontané de la culture occidentale. Ils ont été conquis, hélas, le plus souvent dans le sang et les larmes, à rebours des traditions oppressives. Ce qui veut dire que l'Occident n'a aucune leçon à donner aux autres lieux du monde et aux autres sociétés. Il faut s'en souvenir pour éviter l'ethnocentrisme néocolonialiste. Il faut s'en souvenir et je crois que c'est important. et toute tentation qui se développerait aujourd'hui de faire un amalgame entre les quelques fanatiques qui ont tué atrocement il y a un mois et l'ensemble des fidèles d'une communauté religieuse, toute tentative d'amalgame est une abjection qu'il convient de combattre avec les ressources de la culture, de la pensée et de la réflexion. Alors maintenant que j'ai fait ce rappel un peu tragique ou dramatique pour rappeler que les idéaux qui peuvent nous unir n'ont pas surgi comme ça comme les fleurs sauvages qui pousseraient plus spécialement sur le terreau de l'Occident mais qu'ils ont été arrachés dans les luttes. Voyons ce qu'est l'idéal de laïcité ce sera le deuxième temps de cet exposé. Premier contresens auquel il convient de faire un sort la laïcité n'est pas anti-religieuse. Ceux qui le prétendent mentent ou bien sont ignorants. D'ailleurs on pourrait en prendre une première preuve c'est que dès le 18e siècle et surtout au 19e siècle les personnes qui luttent pour la laïcité sont plutôt croyantes qu'athées. Je prendrai un exemple illustre ô combien illustre Victor Hugo Victor Hugo est croyant dans les misérables il donne un rôle fondamental à l'évêque de Digne qui sauve Jean Valjean de la prison et qui lui monte le chemin de l'honnêteté. Donc c'est un prêtre qui dans les misérables joue un rôle d'émancipation existentialiste de Jean Valjean le héros des misérables. Et bien c'est Victor Hugo qui dans son discours contre la loi Fallou qui organise le contrôle du clergé sur l'école s'insurge contre ce qu'il appelle le parti clérical et dans des termes tout à fait violents. Comment ? Vous voulez contrôler l'enseignement de la jeunesse ? Mais je cite en substance évidemment et non pas littéralement mais il n'y a pas un génie de l'humanité qui a eu grâce à vos yeux. Vous avez mis Galilée en prison vous avez tué Giordano Bruno pour avoir osé dire que l'univers est infini et n'a pas de centre. Vous avez mis à la question tous ceux qui n'étaient pas dans la stricte orthodoxie et vous voudriez enseigner à notre jeunesse tenez formule terrible si vous aviez là le cerveau de l'humanité tout grand ouvert comme le livre comme la page d'un livre vous y feriez des ratures. Donc c'est Victor Hugo qui dans ce même discours qui contre le contrôle du clergé sur la loi Fallou dit vous êtes la caricature de la religion que vous prétendez défendre. Et il ajoute je veux l'Etat chez lui et l'Église chez elle. Ce qui signifie clairement que 55 ans avant la loi du 9 décembre 1905 qui organise la séparation de l'Etat et des Églises Victor Hugo croyant donne la formule de la séparation laïque. Si l'Etat doit se séparer de l'Église pour parler en image si Marianne allégorie de la république doit se séparer de Dieu ce n'est pas pour combattre Dieu ce n'est pas pour combattre la religion c'est tout simplement pour dire il y a une partie des citoyennes et des citoyens de cette république qui sont croyants très bien mais désormais les croyants doivent savoir que leur croyance n'engage qu'eux-mêmes et à côté de ces citoyens croyants il y a des citoyens athées très bien ils ont droit de ne pas croire en Dieu mais ils doivent savoir que l'humanisme athée n'engage que les athées mais voilà si je suis Marianne et que je dois faire vivre ensemble des croyants des diverses religions et des athées comment faire sur quel principe vais-je pouvoir faire reposer l'organisation des rapports inter-humains Marianne comme vous le savez n'a qu'un symbole c'est le bonnet phrygien dont elle est coiffée qui est le symbole de l'esclave affranchi le bonnet phrygien était porté par les esclaves affranchis dans l'antiquité et par conséquent cette coiffe que nous voyons sur la tête de Marianne allégorie sensible de la république c'est le symbole de la libération et de l'émancipation la laïcité n'est pas seulement la sécularisation terme religieux c'est à dire le transfert des régulations sociales d'une puissance religieuse c'est à dire régulière c'est à dire de prêtres vivants selon des règles à une autorité séculière c'est à dire à une autorité qui est inscrite dans le siècle non la laïcité ce n'est pas seulement un changement de titulaire de la régulation publique c'est une émancipation de la puissance publique et des individus par rapport à la tutelle cléricale mais pas forcément une destruction de la religion car beaucoup de croyants dont Victor Hugo dont son grand ami le catholique libéral félicité de la monnaie disait il faut absolument cesser cette collusion du politique et du religieux cette collusion de l'église et de l'état parce que cette collusion de l'église et de l'état corrompt l'église en en faisant une puissance de domination temporelle alors qu'elle a vocation à naître et c'est déjà beaucoup qu'une organisation collective d'une spiritualité partagée par les croyants autrement dit entre la démarche spirituelle désintéressée des croyants d'une religion et la volonté de domination temporelle assortie de privilèges comme les salaires des prêtres payés par la puissance publique par exemple et bien entre ces deux choses là il y a une différence totale ce n'est pas être anti-religieux que de dire aux croyants très bien vous êtes libre de croire mais votre croyance n'engage que vous et la puissance publique désormais n'a plus à débourser de l'argent public qui est payé par tous les contribuables de la république qu'ils soient athées agnostiques ou croyants elle n'a plus à consacrer un argent public qui est d'origine universelle au financement d'une cause particulière la religion est libre mais si elle n'engage que les croyants elle devient l'affaire privée des croyants privée ne voulant pas dire simplement individuelle mais pouvant vouloir dire aussi collectif une messe c'est une réunion privée collective de croyants une causerie philosophique de libre penseur athée c'est une réunion privée collective d'humanistes athées mais la république elle dans la mesure où elle est dépositaire de l'universel c'est à dire de ce qui est commun à tous et à toutes se doit effectivement de viser l'intérêt général et non pas l'intérêt particulier à partir de là il est assez facile de définir la laïcité la laïcité donc j'y insiste une dernière fois je me répète comme trop souvent se répète le préjugé qui amalgame la laïcité à une machine de guerre contre la religion la laïcité n'en veut pas aux religions mais elle consiste à dire que la religion n'engage que les croyants et que la puissance publique qui réunit des croyants des athées et des agnostiques ne peut pas privilégier la religion elle ne peut pas davantage privilégier l'athéisme ce qui veut dire et prenons des exemples concrets que lorsque la Pologne catholique impose la prière publique dans toutes les écoles elle viole la laïcité c'est à dire qu'elle viole l'égalité de droit des croyants des athées et des agnostiques mais lorsque l'union soviétique stalinienne à l'heure noire où elle s'est mise à persécuter l'église orthodoxe violait également la laïcité en érigeant l'athéisme en doctrine d'état la laïcité signifie que ni l'athéisme ni la religion ne peut désormais prétendre être une doctrine d'état cela signifie que désormais l'état n'a plus à dicter quelle est la conception de la vie bonne l'état doit respecter la sphère privée de chacun si tel ou tel d'entre vous choisit un partenaire du même sexe plutôt qu'un partenaire de l'autre sexe c'est son affaire pourvu qu'il respecte la liberté de son partenaire si vous décidez de vous marier vous paxer d'avoir des enfants de ne pointe en avoir c'est votre affaire la puissance publique n'a plus à dire quoi que ce soit en la matière elle se doit effectivement de respecter la liberté de chacun et de chacune de choisir son mode de vie son éthique de vie son mode d'accomplissement l'état n'a plus à dicter une conception de la vie bonne il faut réfléchir sur cette admirable émancipation de la liberté humaine aujourd'hui un homosexuel n'est plus stigmatisé par rapport à un hétérosexuel aujourd'hui quelqu'un qui vit en union libre n'est plus stigmatisé par rapport à quelqu'un qui est marié et ainsi de suite on voit bien qu'il est extrêmement important que la laïcité se recentre sur les principes de droit qui permettent à tous les êtres humains de vivre ensemble pacifiquement le viol est un crime et la laïcité punira durement le viol l'homosexualité si elle relève du libre consentement de deux partenaires n'est nullement un crime c'est un des possibles de l'accomplissement humain donc ce qu'il faut voir c'est que la laïcité en refusant le couplage entre religion et loi commune ne lutte pas contre la religion mais en émancipant la loi commune de la loi religieuse dit que effectivement désormais il n'y a plus seulement un mode d'accomplissement possible et permis celui que prétend imposer une religion mais que pourvu que tout respecte effectivement les lois communes que le peuple se donne à lui-même les modes d'accomplissement diversifiés sont permis alors pourquoi c'est important notamment pour les femmes parce que comme vous le savez c'est un tout petit détour historique les trois religions monothéistes le judaïsme le christianisme et l'islam sont toutes les trois nées dans des sociétés patriarcales c'est à dire des sociétés dans lesquelles l'homme domine la femme et imprudemment vous allez voir pourquoi je dis imprudemment les responsables religieux ont cru d'avoir consigné dans les textes dits sacrés c'est à dire écrit au nom de Dieu les préjugés de l'époque patriarcale prenons la Bible l'Ancien Testament récit de la Genèse au moment de l'expulsion du paradis après la maudite cueillette le Dieu de l'Ancien Testament aurait dit à Ève ceci tes désirs te porteront vers ton mari et lui dominera sur toi quelqu'un qui lit la Bible se dit mais qui dit ça est-ce que c'est Dieu mais comment imaginer qu'un Dieu qui est par définition un être éternel c'est à dire un être contemporain de tous les siècles peut partager les préjugés d'une époque déterminée est-ce que les pensées de Dieu sont historiquement déterminées est-ce qu'elles peuvent être une codification des préjugés d'une époque est-ce que quelqu'un qui est de religion judaïque est tenu de considérer que la fameuse injonction tes désirs te porteront vers ton mari et lui dominera sur toi est-ce que c'est Dieu qui parle ou est-ce que ce sont des hommes qui partageant les préjugés de leur époque ne seraient pas en train d'attribuer à leur Dieu des paroles historiques ce qui est presque sacrilège si Dieu a des pensées éternelles comment peut-il avoir des pensées liées à une époque et qui partagent des préjugés donc effectivement il faut bien se garder de considérer que les préjugés dictés par des époques patriarcales et malheureusement sacralisés par les trois religions du livre pourraient encore aujourd'hui avoir une valeur et quand la laïcité dit on va découpler la loi par exemple la loi sur le mariage en faisant le mariage pour tous on va donc découpler la loi de la représentation que la religion se fait du mariage on va donc admettre que la sexualité ne se réduit pas à procréer des enfants mais qu'elle peut être une activité de quête du plaisir comme fin en soi si on dépénalise la contraception l'interruption volontaire de grossesse qu'est-ce qu'on fait ça veut pas dire qu'on exige des traditionnalistes qui fassent l'amour plus souvent que pour faire des bébés on n'exige pas ça du tout s'ils ne veulent faire l'amour que pour faire des bébés qu'ils s'en tiennent à cette version de la laïcité mais qu'ils n'empêchent pas les autres de faire l'amour pour avoir du plaisir pourvu évidemment que la règle du respect d'autrui soit toujours observée donc on voit ici c'est un exemple sur lequel j'insiste pour la femme il est très important que le découplage entre la loi religieuse qui a sacralisé les préjugés d'une époque et la loi politique soit accomplie et c'est pour cette femme là que c'est une sortie de la dépendance ex-mancipatio à Rome le mancipium c'était le domaine paternel et l'ex-mancipatio c'était le processus de sortie de la dépendance et bien la femme s'émancipe d'une représentation qui fait d'elle le second sexe pour parler comme Simone de Beauvoir dans son livre Phare de l'émancipation des femmes parue à la libération donc vous voyez ce que la laïcité apporte c'est effectivement une émancipation et c'est une façon aussi de dire les êtres humains sont libres de choisir leur éthique de vie pourvu qu'ils respectent le droit commun je pourrais continuer la démonstration passer du judaïsme au christianisme quand Paul dans une épître célèbre dit femme soyez soumise à vos maris et du christianisme à l'islam quand il est dit dans la deuxième sourate la femme a un degré de préséance de moins que l'homme c'est à dire qu'elle n'a pas les mêmes droits que lui un témoignage d'homme vaut deux témoignages de femme donc effectivement ici il n'y a pas une religion pour relever l'autre en matière de droit à l'égalité des sexes les trois monothéismes sont tous les trois solidaires d'une idéologie patriarcale et machiste le dire ce n'est pas faire insulte à ces religions c'est simplement constater que ces religions contemporaines des sociétés patriarcales ont commis l'erreur d'éterniser un moment historique c'est à dire de poser comme naturel et voulu par Dieu une hiérarchie des sexes qui n'avait rien de naturel qui était simplement un fait social mais ce faisant ce n'est pas la religion qui est attaquée c'est l'interprétation que certains en font et c'est quelque chose de tout à fait différent Victor Hugo qui était croyant militait déjà lui pour ce qu'il appelait l'émancipation de la femme dans les misérables qui est héros à côté du héros Jean Valjean il y a quand même Fantine et Cosette qui sont les héroïnes femme une femme obligée de se prostituer pour pouvoir élever son enfant Fantine qui va devoir vendre ses cheveux voir ses dents c'est l'image de la femme réduite à un objet donc effectivement c'est ce découplage qui est extrêmement important pour bien comprendre ce qu'est le rôle de la laïcité je résume tout cela qu'est-ce que la laïcité en général c'est l'affirmation de trois principes qui vont être au fondement du vivre ensemble premier principe la liberté de conscience la liberté religieuse n'est qu'un cas particulier de la liberté de conscience donc premier principe la liberté de conscience deuxième principe l'égalité de droit de tous les citoyens et citoyennes qu'ils soient croyants athées ou agnostiques cela interdit des privilèges publics de la religion cela interdit des privilèges publics de l'athéisme et troisième principe la puissance publique Marianne la république étant commune à tous ne doit agir que pour l'intérêt de tous que pour l'intérêt général donc le troisième principe c'est celui de l'universalité voyez il y a un triptyque qui définit la laïcité liberté égalité universalité et cette liberté égalité universalité ressemble à s'y méprendre au triptyque républicain liberté égalité fraternité à ceci près que effectivement l'universalité de la puissance publique permet à tous les citoyens et citoyennes qui y participent de se sentir tous à égalité bénéficiaires du bien commun au delà de nos différences il y a la puissance publique et le bien commun ce que Cicéron appelait la res publica la chose publique commune à tous et bien j'appelle laïcité le principe d'union de tout le peuple le peuple se disait laos et on appelait laïcos l'individu membre du peuple sans autre distinction donc il y avait un principe si vous voulez dans l'idée de laos laïcos un principe d'universalité donc le principe d'union de tout le peuple sur la base de trois exigences indissociables liberté de conscience égalité et effectivement universalité de la puissance publique ce qui refuse évidemment le communautarisme quand je vous dis que quand je vous vois je ne vois pas une communauté de catholiques une communauté de protestants une communauté d'athées une communauté musulman je vois des êtres humains des citoyennes et des citoyens de la république française certes vous avez sans aucun doute parmi vous des différences de convictions les uns croient en dieu les autres ne croient pas en dieu il paraît d'après un dernier sondage c'est ça la vie le monde que on a à peu près autant d'athées que de croyants désormais en France 50-50 donc effectivement il est clair que le seul principe qui puisse unir de façon satisfaisante les divers croyants les athées et les agnostiques c'est le principe d'égalité et d'universalité de la puissance publique voilà j'en ai terminé avec peut-être un peu plus long que prévu j'en ai terminé avec cet exposé rapide du concept de laïcité l'épanouïté seulement maintenant je voudrais passer à l'école et j'ai peur de ne pas avoir beaucoup de temps peut-être j'étais un peu trop long je vous pourrais m'excuser qu'est-ce que l'école laïque et bien pour le rappeler je voudrais vous citer Condorcet et Montesquieu au moment de la révolution française Condorcet philosophe des lumières qui a écrit une esquisse admirable d'un tableau des progrès de l'esprit humain est chargé par les révolutionnaires de mettre au point un rapport sur l'instruction publique et Condorcet rédige ce rapport et il forge le concept d'instruction publique alors ce concept est très intéressant que veut-il dire dans l'ancien régime qui accédait à l'instruction qui accédait au savoir à la connaissance et à l'autonomie du jugement de deux choses l'une ou bien un enfant naissait dans une famille cultivée et à ce moment-là il était instruit par osmose familiale ou bien il naissait dans une famille riche et il avait le droit à un précepteur qui lui donnait l'instruction moyennant un salaire mais que se passait-il pour l'enfant qui naissait dans une famille à la fois dépourvue de culture et dépourvue d'argent l'accès à l'instruction ne se faisait pas si on considère comme Condorcet le considère que la révolution ne peut pas se contenter de donner le suffrage à tous les êtres humains sans distinction mais qu'elle doit donner à tous les êtres humains les moyens d'exercer leur suffrage de façon éclairée alors il faut que l'instruction au lieu d'être abandonnée à la distribution des conditions de fortune au lieu d'être privée devienne publique c'est en devenant publique que l'instruction pourra être donnée à tous gratuitement et cette instruction publique Condorcet dit qu'elle doit être gratuite pour lever les obstacles financiers obligatoires pour que les enfants soient considérés non pas comme des outils de production comme c'était le cas lorsqu'on les envoyait par exemple dans les familles pauvres de paysans faire les travaux des champs dès leur plus jeune âge non il y a un temps et un lieu de la vie humaine où l'enfant doit devenir un élève c'est à dire un être qui s'élève et qui s'élève à quoi ? qui s'élève à la culture à l'instruction grâce à ses enseignants grâce à ceux qui ont décidé d'être des passeurs de culture et des vecteurs d'égalité et de liberté de jugement donc effectivement Condorcet dit la révolution n'est pas terminée tant que tous les enfants du peuple n'acceptent pas à l'égalité d'instruction ça ne voudra pas dire qu'ils accéderont à l'égalité dans tous les domaines mais qu'au moins ils recevront cette instruction qui leur permettra de cultiver leur autonomie de jugement et de devenir des citoyens éclairés et des hommes libres car maîtres de leur jugement je ne résiste pas au plaisir de vous rappeler une définition admirable et simple que donnait un grand philosophe inspecteur général de l'instruction publique Jacques Muglioni que disait-il il disait qu'est-ce que l'école c'est le lieu où l'on apprend ce que l'on ignore pour pouvoir le moment venu se passer de maître et vous qui pour la plupart d'après ce que me disait William tout à l'heure êtes des futurs enseignants vous allez faire cette chose grandiose qui est que vous maître d'école instituteur professeur de collège ou de lycée vous allez permettre à vos élèves des êtres qui s'élèvent de se passer de maître et pour se passer de maître il faudra qu'ils apprennent déjà à être maître de leur jugement quand puis-je me passer de maître quand je suis capable de forger par moi-même mon jugement et ça ce sont ces passeurs admirables de culture que sont les instituteurs et les professeurs de tous les ordres d'enseignement qui le rendent possible vous serez des fonctionnaires mais voilà une révélation que je voudrais vous faire vous ne serez pas des fonctionnaires d'un intérêt particulier vous serez des fonctionnaires de l'universel qu'est-ce à dire que par votre bouche lorsque vous serez devant vos élèves ce qui passera c'est un message universel d'émancipation de la conscience humaine d'appropriation de la culture d'autonomie de jugement vous êtes fonctionnaire de l'universel et ces fonctionnaires de l'universel rendront possible non pas le fait que vos élèves jettent par-dessus bord leur particularisme il ne s'agit pas de cela ils garderont les particularismes ceux qui sont croyants garderont peut-être leur croyance ou abandonneront leur croyance mais peu importe pourvu que ce soit librement donc il n'est pas question de construire l'universel contre les particularismes mais il est question de construire en chacun cette dimension universelle de l'être humain qui use sa raison de façon éclairée et qui saura exercer son suffrage en connaissance de cause qui sera donc un citoyen éclairé et tant bien que mal dans la conduite de sa vie d'homme exercer aussi son jugement critique en ce sens donc les enseignants de l'école laïque de l'école de la république sont des passeurs de culture de liberté et d'égalité pourquoi une école laïque parce que et Condorcet le dit clairement dans son premier mémoire sur l'instruction publique les croyances sont particulières les connaissances sont universelles l'école laïque n'a pas à inculquer des croyances dans la société civile dans la sphère privée les familles peuvent éduquer leurs enfants selon leur croyance ce n'est pas le rôle de l'école de faire du prosélytisme religieux pas plus que ce n'est son rôle de faire du prosélytisme athée il n'y a pas il n'y a pas de place dans une école laïque pour un cours de religion ou pour un cours d'athéisme ce qui ne veut pas dire que les familles qui veulent faire donner un cours de religion une catéchèse à leurs enfants doivent en être empêchées elles doivent être libres de le faire mais en dehors des murs de l'école parce que c'est quelque chose qui relève de la conviction particulière des familles de la même façon les familles qui voudraient faire donner un cours d'humanisme athée à leurs enfants ne doivent pas exiger ça de l'école elles pourront le faire en dehors de l'école et c'est ce que dit très exactement Condorcet en disant l'école ne doit pas être soumise à la religion elle ne doit pas être construite contre la religion mais elle doit être construite dans l'indépendance par rapport à la religion Quant aux maîtres d'école ces professeurs et ces instituteurs qui vont instituer les enfants comme disait si bien Montaigne dans les essais quel est leur rôle ? Est-ce que c'est de mettre en avant leur propre conviction particulière ? Vous connaissez la réponse non Quand j'entre j'ai enseigné la philosophie pendant de plus de 40 ans en terminale en Hippocagne en Cagne à Sciences Po en prépa quand j'entre dans ma classe ou quand j'entrais dans ma classe mais j'entre encore dans ma classe à Sciences Po ma conviction particulière ne doit pas être privilégiée je ne suis pas là pour enrôler mes élèves ou mes étudiants au service soit de l'humanisme athée soit d'une croyance religieuse X, Y ou Z c'est pas ça qu'on attend de moi la République ne me confie pas ses enfants pour que j'en fasse des petits catholiques des petits protestants ou des petits athées elle me confie ses enfants pour que j'en fasse des élèves et que par cet acte d'enseignement qui fait advenir dans la conscience des élèves cette maîtrise de la culture cette autonomie de jugement je puisse aider chacun de mes élèves à construire en lui la liberté et le jour où un élève se lève dans ma classe et me contredit rationnellement j'ai parti gagner parce qu'alors je considère qu'il pense par lui-même et je peux m'effacer c'est en ce sens que la grandeur du maître c'est de faire en sorte que ses élèves puissent un jour se passer de maître le jour le jour c'est-à-dire se passer de maître dans les deux sens advenir à la liberté de jugement qui fait qu'on n'a plus besoin du maître et être capable de dénoncer une domination qui s'exercerait de la part de gens qui veulent me dominer justement et c'est en ce sens-là que l'école laïque a une mission tout à fait extraordinaire c'est de faire de faire advenir la liberté que rend possible l'autonomie de jugement quelqu'un va me dire dans la sphère politique 3 millions d'immigrés 3 millions de chômeurs la solution est simple non je suspends mon jugement je consulte et qu'est-ce que j'apprends que les courbes de l'immigration et les courbes du chômage ne vont pas dans le même sens et que par conséquent la prétendue corrélation que l'on fait entre la courbe du chômage et la courbe de l'immigration est fausse et que ceux et celles qui veulent me faire croire qu'en reconduisant les immigrés à la frontière on résoudra le problème du chômage me trompent et qu'est-ce qui permet effectivement à des élèves devenus citoyens de contrer cette abjection de la haine de l'autre et de l'immigré c'est l'autonomie du jugement c'est la raison instruite c'est la culture qui va me permettre de tenir à distance tous les démagogues tous les faiseurs d'illusions en disant non vous prétendez que la courbe de l'immigration et la courbe du chômage vont dans le même sens je sais très bien que non c'est le savoir qui jugule l'ignorance et qui jugule l'abjection qui s'attache à l'ignorance voilà l'extraordinaire responsabilité politique des enseignants des fonctionnaires de l'universel qui évidemment dans l'exercice de leurs fonctions ne doivent jamais laisser paraître s'ils croient en Dieu ou pas je veux pas me vanter mais en 40 ans d'enseignement dans des classes de philosophie jamais mes élèves n'ont su si je croyais en Dieu ou pas et quand ils me le demandaient quand ils me disaient monsieur vous vous croyez en Dieu je leur disais je vais pas vous répondre mais pas par hypocrisie je vous explique pourquoi je vous réponds pas d'abord la question de savoir si je crois en Dieu ou pas me regarde c'est ma sphère privée je suis libre de rendre manifeste ma croyance ou mon incroyance et deuxièmement je ne suis pas là dans la classe payée par toute la république pour mettre en avant ma conviction personnelle ça ne m'intéresse pas c'est pas que je veuille être hypocrite avec vous j'ai rien à vous cacher mais je vous dirai pas si je crois en Dieu ou pas j'étais très content entre parenthèses qu'ils me posent la question parce que ça signifiait que rien dans mon cours ne leur permettait de savoir si j'étais croyant ou athée et donc que grosso modo j'avais à peu près respecté cette exigence de retenue de distance à soi que recouvre la laïcité par respect d'autrui je savais très bien que dans ma classe j'avais des croyants et des athées et que par conséquent je ne devais ni blesser les croyants en disant du mal de la religion ni blesser les athées en disant du mal de l'athéisme ça ne m'empêchait pas quand j'enseignais des choses concernant l'histoire de la philosophie et que j'évoquais le fait religieux ça ne m'empêchait pas d'évoquer par exemple saint Barthélémy et le massacre de 3000 protestants à Paris sur ordre de Charles IX mais ça ce n'est pas enseigner ce n'est pas faire du prosélytisme anti-religieux c'est rappeler un fait et donc comme le disait Jean Jaurès la neutralité laïque ne consiste pas à renvoyer dos à dos l'erreur et la vérité le professeur l'enseignant doit enseigner si Darwin a raison pour affirmer que l'évolution se produit par la pression sélective du milieu et que toute mutation qui va dans le sens d'une meilleure adaptation est retenue par le tribunal du biotope du milieu de vie et bien c'est cela qu'il faudra enseigner et peu importe si des protestants born again aux Etats-Unis d'Amérique en Arkansas disent non there is a science of creationism il y a la science du créationisme et par conséquent l'évolution nous ne l'admettons pas parce qu'elle contredit une interprétation littérale du récit biblique effectivement dans le récit biblique il est dit Dieu créa les animaux selon leur espèce selon leur espèce six occurrences du terme selon leur espèce donc quelqu'un qui lit littéralement le texte se dit ah les espèces animales ne peuvent pas bouger puisqu'elles sortent des mains de Dieu il n'a pas pu se tromper Dieu qui est infaillible donc je refuse l'idée d'une évolution d'une pression sélective du milieu et d'un choix par le milieu des mutations qui vont dans le sens d'une meilleure adaptation c'est clair que la gazelle qui a une mutation qui lui permet de gagner quelques kilomètres heure dans la dans la savane elle échappera plus souvent aux animaux prédateurs que la gazelle qui est restée à 50 kilomètres heure et celle qui court à 55 elle sera moins vite bouffée que celle qui court à 50 km heure bon donc effectivement elle va se reproduire davantage et il y aura effectivement une évolution dans ce sens mais l'école laïque est neutre dans le sens où elle ne préconise pas un prosélytisme religieux ou un prosélytisme athée mais sa neutralité ne peut pas consister à renvoyer dos à dos l'erreur et la vérité le professeur d'astronomie ne va pas dire que le géocentrisme était aussi vrai que l'héliocentrisme la révolution copernicienne nous montre que c'est le soleil qui est le centre du système et que la terre tourne autour du soleil d'un double mouvement de rotation sur elle-même autour du soleil donc on ne va pas enseigner à égalité l'héliocentrisme et le géocentrisme même si l'ordre avait été donné à Galilée d'abdiquer le mouvement de la terre et comme vous le savez il aurait dit en aparté et pour c'est mauvais et pourtant elle tourne donc l'école laïque l'école publique la seule école libre en ce sens que la liberté y est enseignée à l'écart de tout prosélytisme et en ce sens que c'est la liberté enseignante qui agit en elle pour enseigner il faut se mettre à distance de tous les groupes de pression de la société civile il n'y a pas de place dans l'école de la république pour le prosélytisme religieux pour le prosélytisme politique ou pour le prosélytisme commercial il sera toujours temps aux enfants sortant de l'enceinte de l'école de subir ces conditionnements de tous ordres mais là dans ce temps et ce lieu magnifique qui est celui de l'école avec les murs nus de la classe comme disait Alain car si les murs sont nus ça veut dire que rien n'accroche le regard des élèves pour les conditionner pas de publicité pas d'emblème religieux pas de carton politique pour l'heure les élèves sont réunis pour apprendre ensemble pour faire ensemble le grand partage du savoir comme disait Victor Hugo de l'amour d'une mère chacun en a sa part et tous l'ont tout entier c'est pareil pour le savoir le savoir ne perd rien à être partagé bien au contraire il se grandit et c'est ça qui s'accomplit dans l'école laïque et qu'il ne faut jamais oublier il y aura donc parmi vous bientôt des fonctionnaires de l'universel qui n'auront pas d'autre finalité que d'instruire les élèves qui leur sont confiés pour faire en sorte qu'un jour ils puissent se passer de maître voilà ce qu'est la laïcité de l'école ce que sont ses exigences pardonnez-moi si je semble en être resté au principe que j'ai voulu vous raconter vous définir dans leur grandeur mais ce métier que nous exerçons chers collègues j'ai enseigné j'ai consacré toute ma vie jusqu'à présent à l'enseignement ce métier n'est pas seulement un métier c'est une fonction la république nous confie ses enfants pour que nous en fassions des hommes libres des hommes qui ne soient pas ni des croyants ni des athées mais des hommes capables de juger avec distance et je crois que ça c'est une fonction nous sommes en fonction nous sommes des fonctionnaires et cette fonction est très belle je terminerai avec Montesquieu Montesquieu disait que ce qui différencie la république comme régime idéal la république démocratique du despotisme ou de la monarchie c'est que tout régime dit Montesquieu fonctionne selon deux déterminations d'une part ce qui le définit la monarchie c'est le pouvoir d'un seul selon le respect des rangs le despotisme selon le grec despothèse qui veut dire maître absolu c'est le pouvoir d'un seul qui gouverne selon son bon vouloir la république c'est le pouvoir de l'ensemble du peuple qui se donne à lui même ses propres lois or à côté de ces définitions république despotisme monarchie il y a autre chose qui fait fonctionner ces systèmes à quoi marche le despotisme c'est la question que pose Montesquieu et bien ce qui fait que le despotisme peut fonctionner c'est la peur dans un régime despotique à tout moment je peux être privé de liberté ici et maintenant hic et nonc donc je suis sur le qui-vive le despotisme ce qui est terrible dans le despotisme c'est cette situation de qui-vive dans laquelle quelqu'un se trouve placé du fait qu'à tout moment il peut être privé de sa liberté dans la monarchie quel est le sentiment qui fait fonctionner la monarchie comme respect du rang c'est la soumission au rang c'est le respect des inégalités selon Montesquieu toujours mais quel est le principe qui fait fonctionner la république régime organisé de l'intérêt commun à tous c'est la vertu civique c'est l'amour des lois et de l'égalité c'est ce sentiment qui me porte à défendre la république parce que je reconnais en elle le mode d'accomplissement de mon être et de tous les autres êtres et bien on comprend pourquoi pour que cette vertu civique appelée de ses voeux par Montesquieu puisse advenir il faut une école laïque qui puisse la suggérer la force de la république ne peut pas reposer sur la domination puisqu'elle s'interdit de dominer elle ne peut reposer que sur l'attachement des citoyens à la forme républicaine de l'état je dis cela dans un contexte un peu dramatique où nous nous interrogeons où nous nous disons mais les criminels qui ont assassiné Charlie Hebdo ils sortaient pourtant de l'école républicaine comment se fait-il mais gardons-nous bien chers collègues je m'adresse à ceux qui enseigneront gardons-nous bien d'attribuer à la seule école la responsabilité des mots qui peuvent venir d'autres choses et ça c'est un autre sujet de conférence mais je vais m'arrêter là quelquefois l'école est malade mais pas d'elle-même elle est malade des mots de la société et les mots de la société font que quelquefois quand il y a trop d'injustice sociale trop de misère trop de chômage trop de désespérance les maîtres à eux seuls les maîtres de l'école ne peuvent pas suffire et je lance effectivement une sorte d'appel à ceux qui seraient trop tentés d'incriminer l'école là où il faudrait incriminer la société l'échec à l'école n'est pas nécessairement l'échec dans l'école dans l'école peuvent se manifester des souffrances génératrices d'échecs qui viennent de la désespérance sociale aujourd'hui il y a trop de sociologues un peu hâtifs qui se hâtent d'incriminer l'école moi je serais plutôt j'aurais tendance à la défendre ce qui ne veut pas dire que je la mets sur un piédestal ou que je l'estime irréprochable mais j'aimerais d'abord quand on fait un diagnostic qu'on sache attribuer à l'école ce qui dépend d'elle et à la société ce qui dépend d'elle voilà j'en termine sur ce point et je vous remercie de votre attention merci ça marche oui merci Henri c'est le fonctionnaire de l'Universel qui te remercie alors il nous reste enfin merci pour cette exposé très claire sur ces rappels des principes de laïcité dans la société et l'application de ces principes à l'école ce que tu as appelé la laïcité de l'école il nous reste maintenant enfin avant de passer au deuxième temps nous avons environ 10 minutes un quart d'heure de questions possibles si vous voulez poser des questions sur ce premier temps à Henri Pénaruiz on a environ 10 minutes un quart d'heure il y a des micros qui circulent dans la salle donc est-ce qu'il y a des questions il y a une question ici Élise qui donne une question et une question là-bas donc on va déjà prendre trois questions pour l'instant il ne marche pas il marche ? ah oui oui d'accord bon je peux y aller ? oui alors des questions pas trop longues s'il vous plaît parce que ce qu'on aimerait aussi c'est qu'effectivement il y a des étudiants des fonctionnaires stagiaires qui posent aussi des questions donc essayez d'être bref alors je vais essayer d'être court donc je m'appelle Claude Delet je suis un ancien enseignant et membre d'une association qui s'appelle Laïcité d'accord alors Laïcité d'accord Laïcité en Alsace-Moselle ça va tout de suite nous poser un problème et je voulais quand même que ça rentre dans le cadre de la discussion parce que comme vous le savez la loi 1905 ne s'applique pas en Alsace-Moselle nous sommes sous régime de concordat comme vous le savez les lois de 81-82 qui sont les grandes lois de l'émancipation scolaire ne s'appliquent pas en Alsace-Moselle puisqu'il y a un enseignement religieux et est organisé imposé et les parents doivent obligatoirement dispenser leurs élèves de cet enseignement alors qu'ils devraient être optionnels comme vous le savez on peut encore déposer plainte pour blasphème en Alsace-Moselle et les facultés de théologie nous posent également de très graves problèmes avec notamment les enseignements dogmatiques alors je voudrais quand même poser la question c'est que le problème par rapport à cela c'est que les déclarations générales on est tous d'accord on est très contents mais ce qui va nous intéresser nous maintenant nous viendrons vous voir à la fin de la réunion pour en discuter en détail la question s'il vous plaît la question c'est que ne pensez-vous pas qu'il est grand temps que les intellectuels les artistes les universitaires notamment au niveau national c'est à dire d'abord sur Paris mais c'est dans tout le reste de la France réunissent enfin les forces laïques pour que l'Alsace-Moselle ait le droit d'accéder aux législations laïques merci on va passer à la deuxième question allez-y allez-y bonjour donc je suis Mathieu Bertrand je suis fonctionnaire stagiaire ça va à peu près dans le même sens que monsieur je vous avais dit qu'il n'y a pas de place dans une école laïque pour des cours de religion donc est-ce que vous considérez que les écoles en Alsace ne sont pas laïques étant donné qu'on y dispense des cours des religions donc c'est ça dans le même sens que monsieur une troisième question là-haut est-ce qu'on a encore une autre et une quatrième après ici oui moi je suis fonctionnaire stagiaire je par rapport à l'éditorial de Gérard Biard dans Charlie Hebdo je n'ai pas tout à fait compris les notions de laïcité positive et inclusive qu'il rejetait apparemment et ma deuxième question c'était qu'est-ce que je peux répondre à un élève des quartiers qui me dit bon on est de plus en plus pauvre précarisé et on a été choqué par les caricatures et on se sent de plus en plus rejeté ah pardon ah je recule pardon ah excusez-moi donc si un jeune élève on va être confronté on va enseigner avec ses élèves qui se sentent de plus en plus exclus qui nous disent aujourd'hui tout le pays soutient le droit à ses caricatures comment on peut ne pas se sentir de plus en plus exclus et donc voilà qu'est-ce que nous en tant qu'enseignants on peut répondre à cette question et quelle pratique aussi pédagogique une dernière question assez Michael assez court je vais faire court Michael Gutnik je suis enseignant chercheur en mathématiques je suis élu au conseil d'administration de l'université de Strasbourg et je voulais souligner le paradoxe d'avoir cette conférence à l'université de Strasbourg l'université de Strasbourg qui accueille deux facultés de théologie dont une faculté de théologie qui forme les cadres religieux donc la fac de théologie protestante et aussi je voudrais soumettre à votre sagacité la question d'avoir comme exemple unique en France un vice-président formation qui est donc un professeur de théologie catholique et également un curé enfin ancien curé de la paroisse de Lingolsheim et donc je pense que c'est une question sur la laïcité parce que la vice-présidence formation c'est elle qui est en charge quand même de la formation des futurs enseignants de l'université je trouve que c'est une question intéressante à soulever j'avais une deuxième question très brève les modifications de la structuration de l'enseignement de l'école et de la formation des maîtres vous avez dit tout à l'heure que l'importance c'était d'apprendre aux élèves donc pour qu'ils s'élèvent à se passer de maître est-ce qu'aujourd'hui on n'essaye pas d'organiser l'école et exactement pour le contraire pour finalement qu'on ne puisse pas apprendre aux élèves à se passer de maître c'est une question assez polémique je trouve mais merci alors on va laisser la parole à Henri Pénaruise pour qu'il puisse répondre à ces quelques questions en sachant qu'il y a deux questions qui portaient sur le même aspect c'est le statut dérogatoire et le culte je sais qu'en terre d'Alsace-Moselle il est toujours délicat d'aborder la question du statut local alors moi je voudrais l'aborder puisqu'il y a au moins trois questions qui m'invitent à le faire mais je voudrais les aborder d'abord en rappelant des éléments d'information qui comme j'ai essayé de le dire sont des éléments d'appréciation on ne peut pas parler de cette question sans rappeler l'histoire le droit local des trois départements d'Alsace-Moselle provient de trois sources distinctes la première c'est le concordat de Bonaparte devenu Napoléon qui brise la laïcité introduite par le décret de Vantoz en III qui était à l'époque de la révolution française en 1795 la première loi de séparation de l'état et des églises et Napoléon va rétablir les privilèges publics de l'église mais avec un but très machiavélique il va se dire je vais recommencer à payer les prêtres puis plus tard les rabbins et les pasteurs ce qui est le cas en Alsace-Moselle mais par survivance du concordat napoléonien pourquoi vais-je le faire parce que comme ça je vais pouvoir les surveiller c'est une conception d'ancien régime je paye donc je surveille conception qui par exemple réglait le mécénat quand vous savez les grandes se montent dans l'ancien régime voulaient des oeuvres d'art demandaient à un peintre de leur faire un portrait je veux bien te payer un portrait mais il faut que tu m'arranges un peu donc il y avait déjà une censure et vous connaissez une des plus grandes censures de l'histoire c'est Michel-Ange auquel le pape Paul III demande de faire une immense fresque sur la chapelle de Sixtine et qui se met au travail c'est un travail énorme il fait cet admirable chef-d'oeuvre qui s'appelle le jugement dernier mais on est en pleine renaissance et il y a trop de nus il y a tellement de nus que le pape Paul IV qui réceptionne le jugement dernier va ordonner à Davolterra qui est un peintre de repeindre les nus c'est à dire de peindre des voiles par de pareils objets la vue est offensée et cela fait venir de coupables pensées vous connaissez tous la scène de Tartuffe qui demande à Dorine de cacher le haut de ses seins bon alors effectivement là il y a censure et c'est d'ailleurs ça a été un immense une immense douleur pour Michel-Ange de voir que sous prétexte qu'on l'avait payé pour faire un chef-d'oeuvre on se permettait de retoucher le chef-d'oeuvre donc voilà c'est ça le mécénat dans l'ancien régime et bien Napoléon qui fait un concordat a exactement le même état d'esprit il veut que l'église serve de justification à son pouvoir il renoue avec ce que disait Bossuet dans la politique théorique d'écriture sainte le roi est ministre de Dieu sur la terre moyennant quoi la sacralisation du roi évite toute remise en question et bien l'empereur est non pas ministre de Dieu sur terre mais il est l'envoyé de Dieu et les églises sont chargées de sacraliser l'empire d'ailleurs cinq ans plus tard conséquent avec lui-même Napoléon fera rédiger un catéchisme impérial ça c'est la première source il faut savoir que le concordat a pour origine Napoléon ça c'est la première composante du droit local alsacien-mosellant il y a une deuxième composante en 1851 quand Fallou organise le contrôle du clergé sur les écoles c'est à dire remet en question la laïcisation des écoles et effectivement prévoit des cours de religion qui seront dispensés dans les écoles publiques ça c'est la deuxième source et prévoit ce dispositif parfaitement discriminatoire qui sévit encore aujourd'hui en Alsace-Moselle à savoir que les familles athées ou agnostiques sont obligées de solliciter une dérogation pour leurs enfants lorsqu'elles ne souhaitent pas que leurs enfants assistent au cours de religion ce dispositif quand j'étais à la commission Stasi j'ai soumis ce problème et on a proposé on a fait une proposition remettant en question ce dispositif qui finalement est attentatoire à la fois à la liberté et à l'égalité attentatoire à la liberté pourquoi ? parce que les familles athées ou agnostiques sont obligées de rendre manifeste leur option spirituelle athée ou agnostique alors qu'elles ont la liberté aussi de la garder pour elles dire voilà nous sommes athées nous sollicitons une dérogation pour que nos enfants n'aillent pas au cours de religion c'est attentatoire à la liberté parce qu'on oblige les familles à rendre manifeste leur option spirituelle c'est attentatoire à l'égalité parce qu'on dit que la religion est la norme et l'absence de religion est une dérogation à la norme donc on donne moins de droits aux athées qu'aux croyants la religion jouit d'un privilège public elle est norme et la non-religion est dérogation à la norme donc ce système est scandaleux il porte atteinte simultanément à la liberté et à l'égalité je pense que tant qu'il y aura des cours de religion dans l'école publique en Alsace-Moselle ce sera contestable alors nous avions proposé dans la commission Stasi parce qu'on n'était pas tous d'accord une réforme minimale qui n'est pas suffisante qui consiste à dire ça devrait plutôt être aux familles qui désirent un cours de religion en plus des disciplines enseignées de le demander en cochant une croix par exemple dans un formulaire plutôt qu'aux familles athées de solliciter une dérogation car c'est très humiliant donc je trouve personnellement que cette subsistance d'un système de cours de religion dans les écoles publiques est une anomalie non pas parce que j'estime qu'on devrait supprimer tout cours de religion mais parce que j'estime que la religion n'engageant que les croyants doit être à la charge des croyants et si des familles catholiques protestantes ou de confession juive souhaitent que leurs enfants bénéficient d'un enseignement religieux qu'elles fassent donner cette catéchèse librement en ville mais pas dans le cadre d'un lycée public il n'y a pas dans les lycées publics ou les collèges publics de cours d'humanisme à thé il ne doit pas y avoir de cours de religion c'est du moins la position qui me paraît la plus raisonnable et soyez bien sûr que ce n'est pas par hostilité à la religion que je dis cela mais parce que je considère que la religion n'engageant que les croyants ne doit pas engager toute l'école publique la troisième source du droit local c'est la politique bismarckienne alors en fait en Alsace-Moselle comme vous le savez sans doute c'est pas moi qui veux vous l'apprendre en Alsace-Moselle il y a un délit de blasphème qui remonte à une loi allemande et par ailleurs et là l'Alsace-Moselle devient exemplaire il y a des droits sociaux spécifiques des Alsaciens-Mosellans qui sont plus avantageux que dans le reste de la république alors là sur ce plan je crois que je vais vous donner tout cru ma position et je réponds à toutes les questions qui m'ont été posées je considère que la laïcité est bafouée quand il y a des cours de religion dans les écoles publiques parce que ces cours de religion devraient être en dehors de ces écoles je considère que le concordat qui oblige toute la république parce que attention vous savez que les prêtres les rabbins et les pasteurs d'Alsace-Moselle sont payés par l'état mais ils ne sont pas payés uniquement par les contribuables d'Alsace-Moselle ils sont payés par les contribuables de toute la république donc c'est pas tout à fait uniquement une affaire qui concerne le droit local si on disait aux Alsaciens-Mosellans par un référendum voulez-vous payer vous-même les salaires de vos prêtres de vos rabbins et de vos pasteurs en s'adressant uniquement aux contribuables des trois départements concordataires le problème se posera un peu différemment parce que ça ferait quand même 70 millions d'euros par an à la charge des contribuables d'Alsace-Moselle mais vous devez savoir qu'actuellement c'est toute la république tous les départements de la république française qui paient les salaires des rabbins des prêtres des pasteurs en une époque où les services publics sont privatisés et manquent d'argent c'est paradoxal que l'universel soit sacrifié alors que le prix particulier est privilégié je conclue je suis pour ma part partisan de l'extension du droit social d'Alsace-Moselle à toute la république pourquoi ? parce qu'il est meilleur que dans le reste du territoire et comme en matière de droits sociaux je suis pour le mieux disant social je trouve que l'Alsace-Moselle est exemplaire sur ce plan là mais attention je suis partisan de l'abrogation du concordat en Alsace-Moselle c'est à dire de l'extension de la loi 1905 aux trois départements concordataires vous voyez que je suis quand même assez équitable et que je sais reconnaître en tant que philosophe laïque ce qui est bien en Alsace-Moselle et ce qui est un peu moins bien donc vive l'Alsace-Moselle en matière sociale mais en matière cléricale de concordat je ne partagerai pas cet enthousiasme voilà la position que je défend alors je voudrais maintenant répondre à la question d'un collègue qui me dit que répondre à un élève qui se sent exclu par les caricatures c'est bien ça à peu près bon je crois que là nous enseignants nous avons un grand travail patient d'éducation il faut déjà expliquer à un élève que la liberté d'expression engage un être humain et que quand une conviction est critiquée tournée en dérision caricaturée ce n'est pas un être humain autrement dit il faut expliquer me semble-t-il vous demander aux élèves à votre avis qu'est-ce qui est respectable les croyances ou les croyants avec leur liberté de croire première distinction une chose est le respect des croyants comme personnes humaines et le respect de leur liberté de croire autre chose est le respect du contenu des croyances qu'ils admettent la distinction et une fois qu'on a réussi à leur faire admettre la distinction alors il faudra des exemples par exemple prenons un croyant disons à cet élève croyant est-ce que je vais vous interdire de critiquer l'athéisme de tourner en dérision l'athéisme non je vous autorise à critiquer l'athéisme je vous autorise à faire des dessins satiriques concernant les athées il le comprendra parce qu'il ne sera pas directement touché il comprendra que la liberté d'expression c'est la liberté de critique on a le droit de critiquer une opinion une religion est-ce que je suis tenu de respecter une religion qui pose que la femme est supérieure est inférieure à l'homme non si je milite pour l'égalité des sexes je me sens autorisé à critiquer une religion qui pose la supériorité de l'homme on demandera à l'élève à votre avis est-ce qu'on a le droit de critiquer une religion du fait qu'elle infériorise la femme par rapport à l'homme et on fera ce chemin d'éducation patiente pour déboucher sur l'idée que quand un élève défend un point de vue si ce point de vue est critiqué ce n'est pas sa personne qui est en cause et que donc il ne peut pas se sentir blessé du fait que l'on critique son point de vue il devrait au contraire se révolter et il déplace l'objet de sa révolte si un jour c'est sa personne qui est en cause et non pas son point de vue c'est pourquoi par exemple prenons un exemple quand Philippe Tesson a osé de dire a osé dire ce sont les musulmans qui mettent la merde dans les banlieues il faut le traduire en justice parce que ça c'est une insulte de type raciste qui met en cause des êtres humains en raison de leur religion le racisme est la mise en cause d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de son origine de sa religion ou de son particularisme dire sale juif c'est un délit c'est un délit raciste parce qu'on en veut à quelqu'un d'être ce qu'il est donc il n'est pas acceptable de dire les musulmans comme tels mettent la merde dans les banlieues il n'est pas acceptable de dire sale juif en revanche on a le droit de critiquer l'islam on a le droit de critiquer le judaïsme quand des colons israéliens brandissent la bible comme titre de propriété pour chasser les palestiniens de leur terre on a le droit de dire que ce n'est pas bien est-ce que les colons israéliens vous dire vous insultez ma religion non c'est pas vous qu'on insulte c'est pas votre religion on insulte ce que vous faites on vous remet en cause non pas pour ce que vous êtes mais pour ce que vous faites et ça vous voyez excusez-moi je m'arrête là parce que je ne veux pas être très long mais c'est très important je suis très content que vous m'ayez posé la question parce que c'est là que nous enseignants nous avons un formidable travail d'éducation à faire une chose est respecter les croyances autre chose est respecter les croyants et l'un n'implique pas l'autre une chose est l'insulte personnelle d'une personne individuelle ou d'un groupe de personnes en raison de son origine autre chose est la critique ou la dérision à l'égard de ces croyances et donc c'est ça que nous devons faire patiemment en misant uniquement sur les ressources de la raison est-ce que c'est clair ? Dernière question la présence de facultés de théologie professeur de théologie catholique dans la formation générale évidemment ça me semble ça me semble être une confusion des genres les croyants les responsables religieux doivent être libres de diffuser leur foi mais pas dans des institutions publiques parce que les institutions publiques sont dévolues à l'intérêt général commun aux croyants aux athées aux agnostiques ce n'est pas être anti-religieux que d'exiger que dans une formation qui s'adresse à un auditoire universaliste on respecte cette neutralité minimale moi j'ai toujours trouvé tout à fait normal pourtant je crois être un homme de conviction il m'est arrivé souvent d'ailleurs d'avoir sur le bas sur le bord des lèvres dans mes cours de philo des choses que j'avais envie de dire et que je ne disais pas non pas par hypocrisie mais parce qu'il me semblait que la retenue de l'enseignant dans le moment même où il a des élèves de toutes origines de toutes confessions de toutes convictions c'est une condition de possibilité de l'égal respect de tous ses élèves et donc je crois que ça c'est très important de maintenir cette exigence de déontologie laïque tous les métiers toutes les fonctions ont leur système de règles professionnelles et éthiques et ça c'est extrêmement important voilà merci merci Henri pour ces réponses on va passer ça marche pas oui ça marche on va passer au deuxième temps maintenant de cette conférence débat avec et je donne la parole à Jean-Luc Denis pour la suite avec les témoignages d'enseignants et ensuite des réponses d'Henri Pénarvis vous voyez je suis en train de passer un grand oral on m'avait pas dit mais voilà écoutez bonjour à tous donc on va effectivement passer à la deuxième partie de cette conférence et juste un mot avant de démarrer donc quand même pour poser le cadre l'idée qui nous a animé en préparant cette rencontre a été de donner la part parole finalement aux acteurs de terrain à vous donc enseignants CPE documentalistes voilà on m'entend encore c'est très intriguant d'être à la tribune donc nous avons donc décidé de donner la parole à des enseignants des CPE des documentalistes qui sont régulièrement confrontés à cette question de la laïcité donc vous qui êtes régulièrement ou qui alliez être confrontés à cette question de laïcité et aux problèmes que soulève ce principe donc il nous a semblé essentiel de ne pas penser uniquement la laïcité hors sol mais de l'ancrer finalement dans votre quotidien et dans vos établissements donc si d'un point de vue théorique les fondements de la laïcité semblent clairs explicites compréhensibles cette dimension théorique malgré tout est souvent interrogée voire mise à mal dans nos établissements scolaires au contact de nos élèves donc nous allons mettre en tension des éléments théoriques conceptualisés d'une part mais éléments qui nous semblaient importants de positionner durant cette rencontre parce qu'il nous semblait essentiel que les enseignants soient outillés et des réponses à apporter aux élèves des réponses étayées qui donnent du sens à ce principe il nous semblait essentiel de confronter ou de mettre en tension ces éléments théoriques avec des éléments davantage pratiques issus de vos pratiques donc nous allons donner la parole à quelques témoins qui ont accepté de faire part et de partager les problématiques qu'ils ont rencontrées donc on a recueilli des témoignages auprès des enseignants des CPE et je précise que le choix de ces témoignages ne rend pas compte de l'intégralité des difficultés que l'on peut rencontrer dans un établissement scolaire mais du moins témoignent de la diversité des situations rencontrées et vous aurez ensuite l'occasion encore de poser quelques questions à monsieur Pénarouise si le temps le permet voilà donc nous allons démarrer avec les témoins qui vont nous présenter leur situation et donc nous allons démarrer avec la collègue une collègue d'EPS qui va faire état de la situation rencontrée en établissement bonjour Coralie Rudolf professeure d'éducation physique et sportive je ne suis pas trop rompue à ce genre d'exercice dans un amphithéâtre donc pour ma part j'exerce en lycée d'enseignement général technologique et professionnel à Strasbourg et dans dans mes cours d'EPS les corps de mes élèves en face de moi bougent agissent transpirent se frôlent se touchent et la plupart du temps la mise en jeu de ces corps le souci qui est posé dans certains cours c'est le regard de l'autre en particulier lorsque l'autre est masculin donc dans mes cours j'accueille des filles de confession musulmane et qui pratiquent de manière intense et sans souci les activités sportives proposées le problème pour la plupart d'entre elles c'est qu'elles ne sont pas souvent à l'aise au niveau notamment de leur tenue puisqu'elles ne peuvent pas donc je leur ai posé la question elles ne peuvent pas pratiquer en présence d'autres jeunes d'hommes dans des tenues sportives adaptées appropriées dans lesquelles elles sont à l'aise voilà elles portent souvent des vêtements amples pas forcément confortables et adaptés à la pratique donc c'est un détail de mon quotidien qui n'a l'air qu'une goutte d'eau par rapport à la grande question de la laïcité mais qui me questionne qui questionne l'ensemble de l'équipe et en particulier donc je pose la question à monsieur Ruiz de savoir comment mettre en place et faire accepter une pratique sportive mixte pleinement vécue par tous au sein de nos cours d'éducation physique et comment amener ces jeunes filles de culture et de confession musulmane à apprécier l'activité sportive et à y trouver un vrai lieu d'épanouissement et d'expression entière de leur personne merci je voudrais rendre manifeste d'entrée de jeu mon embarras je ne suis pas ici pour donner des recettes parce que je ne me sens pas plus de compétences que vous même ce serait outrecuidant et fort prétentieux et même vaniteux plus que prétentieux de prétendre vous dire voilà comment il faut faire donc je suis embarrassé parce que autant tout à l'heure je semblais avoir quelques petites certitudes raisonnées là je ne peux pas exhiber un savoir-faire pédagogique magique qui vous dirait voilà comment il faut faire là alors je vais vous donner quand même je ne vais pas me soustraire à cet examen devant pareil tribunal je ne vais pas me soustraire je ne vais pas être lâche je vais penser tout haut je vais penser tout haut qu'est-ce que je ferais à votre place ? ce que je ferais à votre place c'est nécessairement de différer le cours d'éducation physique et sportive puisqu'il y a un problème et de faire un préalable explicatif aux exigences de la tenue adéquate à l'activité sportive en quoi consisterait ce préalable ? évidemment ça présuppose qu'on attribue à tous les élèves l'intelligence la raison la capacité de comprendre quand on explique ce principe est le mien il sera toujours temps de déchanter mais pour ma part j'ai toujours considéré comme Descartes que le bon sens c'est-à-dire la raison la lumière naturelle la faculté de distinguer le vrai et le faux est universellement partagé qu'il est l'apanage de l'humanité donc faire le pari de la raison et de l'explication alors ce pari qu'est-ce qu'il va dire ? voilà à peu près le langage que je tiendrai à ces jeunes femmes ou à ces jeunes filles qui ont une tenue vestimentaire inadéquate je leur dirai ceci la vie sociale est constituée de moments différents il y a des moments où on se recueille des moments où les croyants prient des moments où les croyants mangent des moments où les croyants prennent soin de leur corps ne confondez pas tous ces moments si on vous demande d'adopter une tenue vestimentaire appropriée à l'exercice à travers lequel on va vous aider à avoir la maîtrise de votre corps ce n'est pas pour enfreindre votre pudeur ni votre religion c'est parce que notre souci celui de l'institution scolaire c'est pour ça je dis nous c'est pas un nous de majesté c'est un nous collectif notre souci c'est que vous preniez soin de votre corps et à travers le soin que vous prenez de votre corps ce qui se joue ce n'est pas le rapport à autrui vous n'êtes pas sous le regard d'un homme ou d'une autre femme vous êtes dans une collectivité et on va essayer de faire des exercices ensemble regardez si votre vêtement est flottant et trop ample il vous paralyse si on vous demande d'avoir un vêtement adéquat à la fonction à remplir c'est pour que vous puissiez exercer cette activité ne pas passer à l'exercice pratique tant que la personne n'est pas convaincue ça peut être une règle alors évidemment vous allez me dire mais vous en avez de bonne vous si elle se braque et qu'elle refuse absolument que faire on peut rien faire d'autre que de persister vous allez pas la mettre à la porte Manu Militari vous allez lui rappeler qu'il y a des règles que si elle vient à l'école elle y reçoit une culture pluridisciplinaire qu'elle va prendre soin de sa pensée grâce à l'ensemble des disciplines qui cultivent l'intelligence qu'elle va prendre soin de son corps grâce à la gymnastique à l'éducation physique et sportive et que donc dans ce cadre là pour que la formation complète de l'être soit accessible et dans son intérêt il lui faut consentir aux règles qui permettent à cet exercice c'est à dire qu'évidemment là on a un moment on n'administre pas la loi de façon autoritaire on l'explique on dit voilà on n'est pas dans l'arbitraire on n'est pas dans une exigence qui serait insupportable et qui porterait atteinte à votre liberté on est dans le souci de vous expliquer que pour faire ceci qui est bien pour vous pour votre corps pour votre maîtrise corporelle il faut que vous ayez un souci adéquat donc apprenez la distinction des lieux et des fonctions votre religion n'est pas en cause vous pourrez la pratiquer et si on va être encore plus alors là je me risque là comme j'ai lu le coran dans la belle traduction de Jacques Berck si j'ai des citoyennes de confession musulmane en face de moi des jeunes filles de confession musulmane je leur dis c'est au nom du coran que vous me dites ça mais regardez à plusieurs endroits il est dit Dieu ne demande que ce qui est facile Dieu ne demande que ce qui est aisé Dieu recommande ceci autrement dit vous vous traduisez en tant que croyante en termes d'interdit ce qui dans le texte du coran traduit par Jacques Berck par exemple n'est pas en termes d'interdit mais de simple recommandation et quand il n'est pas possible de se nourrir autrement qu'avec par exemple une viande qui ne sera pas halal on peut se nourrir et Dieu selon les hadith et l'interprétation coranique Dieu ne peut pas tenir rigueur à ceux et celles de ses croyants qui ne peuvent pas observer à la lettre une recommandation alors évidemment en vous disant ça je ne suis pas sûr de moi qu'il faille faire ça parce que ça veut dire que je vais faire mon autocritique tout de suite parce que c'est délicat ce n'est pas à moi de faire la leçon à quelqu'un sur sa croyance ce n'est pas à moi de lui dire voilà votre croyance vous permet de faire ça allez-y mais quand même si c'est nécessaire bon moi en l'occurrence j'ai eu une fois un jeune étudiant très brillant de confession juive et il y avait les dissertations de philo pour se préparer au concours étaient tout le temps le samedi et un jour il est venu me voir et il m'a dit je ne composerai pas j'ai dit ah bon en quel honneur vous êtes entré dans ce lycée vous avez candidaté pour être en prépa vous avez une place en prépa il y a des dissertations tous les samedis vous allez composer ah mais qu'est-ce que vous faites si je ne compose pas ma dissertation de philo ben ce que je vous fais je vous mets zéro qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse vous ne voulez quand même pas je vous remercie ah oui mais bon je lui dis mais d'abord vous êtes sûr que votre rabbin si vous lui dites qu'il n'y a pas d'autre solution que de faire les devoirs le samedi après-midi parce que tout le reste de la semaine c'est consacré au cours et le dimanche à autre chose vous êtes sûr qu'il va vous dire que c'est un péché absolu il n'y a pas de vous êtes sûr qu'il faut interpréter littéralement les choses il m'a dit tiens vous avez raison je vais aller lui demander il a fait ses devoirs il a fait ses devoirs le samedi bon alors c'est pas parce que j'ai remporté la bataille une fois que je la remporte toujours une autre fois un père marocain prend une élève qui vient sangloter en me disant papa veut me marier au Maroc je ne pourrais pas passer le bac on était un mois du bac une élève brillante elle sanglotait elle dit ça y est je ne peux plus faire d'études j'ai dit écoutez dites à votre père que je veux le voir il n'a pas voulu venir il ne voulait pas rendre compte auprès du professeur j'ai dit dites lui je tiens j'ai écrit une lettre aux parents je tiens à vous rencontrer j'ai dit au père j'ai dit écoutez regardez votre fille est brillante laissez lui passer son bac bon sang attendez un mois regardez elle n'a que des bonnes notes laissez lui passer son bac ah non non elle va aller se marier au village je me dis d'abord pourquoi vous voulez la marier elle connait son mari non non c'était un mari arrangé je me dis mais attendez est-ce qu'elle choisit librement ah mais ça c'est notre tradition je dis soit mais ici votre fille a commencé des études il faut qu'elle puisse mener à bien ses études elle sanglotait elle ne voulait pas désavouer son père j'étais un peu son avocat c'était terrible j'avais un atroce malaise c'est très difficile d'être à contre courant des traditions et des préjugés j'étais mal à l'aise je me disais en moi-même le bon sang de quel droit est-ce que je dis ça à ses parents parce que j'avais été élevé dans le rejet de tout colonialisme on n'a pas de leçon à donner aux autres peuples et tout ça toutes ces idées très progressistes hantaient mon esprit et là j'étais en train de faire la leçon à un père en lui disant vous n'avez pas le droit d'empêcher votre fille de passer le bac vous n'avez pas le droit de la marier contre son gré je me disais mais c'est outrecuidant de ma part je suis en train de mordre le trait je franchis la ligne rouge mais il y a des moments où il faut oser alors évidemment dans notre contexte mais c'est à une époque où l'école était encore respectée j'étais en début de carrière aujourd'hui je reconnais volontiers que ce serait beaucoup plus dur mais je crois que quand on enseigne qu'on a ce sentiment qu'on n'est pas en train de faire simplement un métier mais qu'on est fonctionnaire de l'universel qu'on est vecteur d'égalité et de liberté on doit faire ça c'est risqué c'est difficile il faut expliquer à vos élèves qu'il faut qu'elles aient des tenues adéquates à la gym et que alors vous allez peut-être échouer mais vous allez peut-être réussir convoquer les parents et essayer il faut discuter en général c'est plus facile avec les élèves qu'avec les parents parce qu'aujourd'hui elles croiraient trahir leur famille si elles cédaient à vos demandes et là on entre dans une sorte de conflit identitaire il faut essayer de faire progresser cette culture de l'émancipation mais je sais en vous disant ça attention je ne suis pas d'honneur de leçons je sais que c'est très difficile mais il faut oser il faut oser il faut être volontariste enseigner c'est très difficile on est à contre courant de tous les préjugés de la société civile raison de plus pour le faire il faut résister on va écouter moi quand j'étais à l'école primaire j'avais une blouse grise c'était pas mal on ne pouvait pas voir que mes vêtements n'étaient pas terribles en dessous puisque j'étais d'origine modeste donc ça me donnait une sorte d'égalité avec autrui mais si aujourd'hui on propose de rétablir l'uniforme je ne suis pas sûr qu'on soit suivi on va se faire traiter de ringardise de nostalgique d'un autre temps alors remarquez les anglais qui ont fait la leçon aux français quand on a fait la loi sur les signes religieux en interdisant le port de signes religieux dans les écoles qui n'était pas simplement la porte du voile ça pouvait être le port de la kippa ou de la croix charismatique je trouve très curieux que en Angleterre à l'époque la France avait été désignée du doigt alors que les 9 dixièmes des écoles anglaises imposent l'uniforme je trouve ça quand même paradoxal parce que quand on impose l'uniforme il n'est pas question de voile ou de quoi que ce soit ou de croix charismatique on impose l'uniforme donc je trouvais un peu paradoxal cela donc ceci dit je ne sais pas quoi vous répondre faut-il réintroduire l'uniforme je ne suis pas sûr que ça passe par là en tout cas je crois qu'il faut faire valoir un minimum de retenue vestimentaire c'est à dire que effectivement l'école ce n'est pas le grand carnaval où chacun vient avec un habit qui est un étendard l'école c'est le lieu où on met en avant ce qui est commun à tous les enfants et non pas ce qui les oppose ou les distingue je crois qu'il ne s'agit pas d'uniformiser parce que l'école ne cherche pas à uniformiser elle cherche à faire avenir selon le talent propre de chaque enfant le maximum de ce qu'il peut faire et penser madame alors on donnera la parole tout à l'heure elle est qui ? je demande je demande je demande selon mon expérience on enseigne moi ce que l'on sait les avantages que l'on est la conclusion n'échappe pas à l'observation des enfants qui peuvent mais ils l'observent aussi il se trouve que mon hiérarchie a mis un rapport à mon sujet devant le système administratif on m'a fait observer que l'hierarchie doit être maintenue au sein de l'éducation nationale pour qu'elle puisse elle remplir son rôle universitaire mais ce raisonnement a bassoé à l'époque en 2002 ma dignité personnelle est-ce que les enseignants peuvent-ils dans une hiérarchie réuncité est-ce qu'ils peuvent transmettre réuncitation alors que les enfants observent que ces enseignants sont soumis voilà alors merci pour votre question avant de donner la parole à Henri Pénarouiz juste pour vous rappeler le protocole vous aurez un temps pour les questions à la fin des 3-4 témoignages qui nous attendent donc gardez ces questions pour la fin de la conférence il y aura un temps pour cela alors Henri est-ce que tu souhaites répondre je vais tenter madame je par respect pour vous et votre question je vais tenter de répondre sans avoir d'assurance sur la qualité de ma réponse si dans le cadre de votre fonction vous êtes victime d'une décision arbitraire de la hiérarchie vous devez la contester comme disait Rousseau un peuple libre obéit mais il ne sert pas c'est à dire que à tout moment un fonctionnaire qui se ferait qui se verrait exiger une chose qui n'est pas exigible a le droit de refuser ça m'est arrivé deux fois dans ma carrière il m'est arrivé deux fois de dire à mon proviseur monsieur vous n'êtes pas mon chef vous êtes un responsable administratif et nous sommes collègues montrez moi que ce que vous exigez de moi est exigible et je m'exécuterai je considère que ce n'est pas exigible et je ne m'exécuterai pas donc effectivement en revanche si par exemple un chef d'établissement exige de ses enseignants qu'il respecte de la neutralité vestimentaire ça c'est exigible et donc l'enseignement je ne dirais pas doit se soumettre parce que dans l'idée de soumission il y a quelque chose de péjoratif l'enseignant doit obéir obéir c'est accepter comme légitime une demande donc effectivement il n'est jamais question pour moi de me soumettre mais il est question d'obéir quand je juge que la chose est légitime autrement dit je trouve qu'il est tout à fait légitime que mes élèves ne sachent pas si je crois en Dieu ou pas à partir de mes cours donc ce qui est légitime c'est que j'ai un minimum de retenue à la fois vestimentaire langagière pour que effectivement l'élève puisse voir en moi ce que j'appelais tout à l'heure et ce n'était pas par dérision un fonctionnaire de l'universel parce que si je viens faire du prosélytisme pour la religion ou pour l'athéisme je serai un fonctionnaire du particulier donc il n'est pas question d'être un fonctionnaire du particulier puisque nous sommes appelés à être des fonctionnaires de l'universel voilà alors deuxième témoignage d'un enseignant en lettre histoire géographie qui exerce en lycée professionnel donc je pose le cadre c'est important pour bien comprendre la question et cet établissement est situé en centre-ville essentiellement tertiaire et donc très fréquenté par les filles voilà je vous laisse la question vous avez tout dit c'était dans le cadre d'un il faudrait peut-être vous lever pour qu'on vous voit comme c'est retransmis dans une autre salle donc c'était dans le cadre d'un cours de français sur les lumières et on aborde on évoque un certain nombre de philosophes plus fort adressez-vous est-ce qu'il fonctionne le micro donc on évoque un certain nombre alors tournez-vous peut-être vers la salle par contre il faut que le micro fonctionne comme on est retransmis dans une autre salle sinon ils n'entendront pas la question donc je disais que c'était en cadre d'un cours de français sur les lumières on évoque un certain nombre de philosophes et puis on précise il y en a un qui est en délicatesse avec le gouvernement français qui est en exil en Suisse qui a des problèmes avec la censure puis là j'ai un élève une élève qui a 17 ans qui réagit immédiatement qui dit monsieur c'est Tariq Ramadan j'avais évoqué Voltaire un petit peu avant mais elle n'avait pas dû entendre et toute la logique du cours sur l'idée que la démocratie est juste est abordée dans un dialogue avec l'élève et les autres sur l'idée que à partir du moment où on respecte les commandements de Dieu il n'est pas question qu'un gouvernement puisse être injuste donc c'était toute l'idée que la souveraineté du peuple elle ne tombait pas du ciel en fait c'était le cas de le dire donc quelle munition on peut avoir vis-à-vis de ce genre d'élève qui invoque les dix commandements et autres pour légitimer des discours qui s'opposent à la démocratie qui elle est mécréante donc que répondre à un élève qui exhibe sa conviction religieuse particulière pour contester la démocratie et pour dire que la loi démocratique ou républicaine est à ses yeux inférieure à la loi religieuse en somme c'est de ça qu'il s'agit au moins moins vertueuse oui ce qu'il faut répondre bon là encore je ne suis pas sûr de pouvoir toujours donner la bonne réponse mais je vais essayer de penser tout haut comme tout à l'heure c'est que la conviction religieuse d'une personne est une chose que l'ordre juridique d'une société en est une autre et qu'à un moment donné surtout en évoquant le fait que la France est un creuset et vous savez ce que c'est un creuset un creuset en métallurgie c'est une sorte d'entonnoir dans lequel on peut mettre des métaux différents pour en faire un alliage et la France est un creuset pourquoi parce que comme vous le savez depuis au moins le début du 20ème siècle des vagues successives d'immigration ont peuplé la France dès la première guerre mondiale immigration d'ouvriers espagnols, italiens portugais, polonais et puis après la deuxième guerre mondiale immigration maghrébine turque etc et donc pour faire vivre ensemble des personnes de traditions différentes il n'y a pas d'autre solution que de choisir une loi qui soit pas particulière mais universelle qui soit pas dépendante d'une tradition religieuse mais qui soit au contraire en quelque sorte générale parce qu'elle s'adosse à des principes de droit généraux et ça c'est ce que nous avons à faire avec des élèves qui seraient tentés de dire ma conviction particulière prévaut sur la loi générale on peut lui dire on peut lui dire d'ailleurs que si les citoyens et qu'il estime que la loi générale est mauvaise il peut parfaitement chercher à la transformer par son vote mais que tant que la loi générale existe et si elle correspond effectivement à des principes de droit il doit lui obéir alors évidemment ceci ne peut pas s'appliquer dans des cas où la loi générale du fait qu'on a un régime autoritaire ou dictatorial n'est pas juste les français devaient-ils dénoncer les juifs sous pétain même si la loi leur faisait un devoir de le faire il est parfaitement clair qu'ils devaient résister parce qu'on n'était plus dans un état de droit à partir du moment où un état prétend définir comme étant le droit la faculté de livrer une personne à la violence en raison de son origine évidemment le citoyen a le droit de résister c'est ce que disait Rousseau en reconnaissant au citoyen le droit de révolte mais évidemment on ne peut pas exercer le droit de révolte à tout bout de champ et lorsqu'on est dans un état de droit on ne peut pas me semble-t-il l'exercer on a le droit de contester la loi mais on doit d'abord lui obéir tant qu'elle est la loi en vigueur sauf si cette loi est abjecte il y a par exemple eu en France il y a quelques années un délit d'assistance à des étrangers en situation irrégulière et il y avait des hommes et des femmes qui avaient osé accueillir chez eux des étrangers sans papier ils ont été poursuivis pour assistance à personne alors là moi je crois qu'effectivement là il y a peut-être un devoir de résistance civique en disant ne me présentez pas comme un droit ce qui est quand même une sorte de légalisation de la non-assistance donc effectivement c'est toujours très délicat de trancher en disant il y a une loi il convient de il convient de la respecter c'est toujours très très délicat de trancher mais je crois que là encore c'est par le dialogue avec les élèves ou les étudiants qu'on doit pouvoir s'en tirer en expliquant effectivement que une loi n'est contestable que lorsqu'elle est illégitime et peut-être lui demander à cette personne parce que après tout elle est elle est effectivement saisie elle possède sa raison cette personne donc lui demander éventuellement qu'est-ce qu'elle a à opposer à la loi commune qui lui est qui lui est demandé de respecter je crois qu'effectivement c'est toujours évidemment la situation que vous évoquez chers collègues elle est très délicate elle est très difficile mais je crois qu'à ce moment là il faut toujours essayer de dialoguer de convaincre non pas d'imposer de convaincre nous sommes des enseignants et nous avons affaire à des élèves qui sont dans le processus de maturation de leur autonomie de jugement donc on ne peut pas présupposer qu'ils sont déjà autonomes dans leur jugement puisqu'ils sont dans le processus mais donc on doit développer des trésors de psychologie et de pédagogie pour se mettre à leur portée mais attention se mettre à leur portée ça ne veut pas dire se mettre à leur niveau le professeur ne doit jamais se mettre au niveau de ses élèves il doit se mettre à leur portée c'est à dire leur permettre tout en étant intelligible de progresser je ne sais pas si ma réponse vous satisfait elle est sans doute très générale mais effectivement il est peut-être un peu difficile d'être plus précis merci alors on passe à un autre témoignage cette fois-ci d'un enseignant en SVT et je pense que beaucoup d'enseignants en SVT vont se reconnaître dans cette difficulté tant elle est liée au programme d'enseignement donc je vous laisse présenter la situation bonjour Paul Coop donc professeur stagiaire de sciences de la vie et de la terre alors dans nos programmes de sciences de la vie et de la terre il est beaucoup question d'évolution de procréation et certains thèmes qui ont des noms qui amènent facilement la polémique comme devenir homme ou femme et donc on rencontre fréquemment des oppositions pour des raisons religieuses alors on nous demande dans nos classes de maintenir entre guillemets l'ordre public et de protéger les élèves de tout prosélytisme et donc on peut être tenté de vouloir repousser ces questions d'ordre religieuse et d'essayer de ne pas leur donner leur place en disant que la religion n'a pas sa place à l'école et que donc toute expression de sentiment et de conviction religieuse n'a pas sa place à l'école et que donc l'élève n'a pas à s'exprimer et n'a pas à faire savoir quelle est sa religion quelles sont ses opinions alors la question que je vous pose est-ce que refuser ce genre de dialogue et refuser l'expression d'une différence par différents élèves c'est pas justement trahir les principes même de la laïcité tels que vous nous avez présentés alors merci de poser cette question je la répète parce qu'elle me semble très importante que ce soit c'est qu'un élève exprime une conviction religieuse qui lui semble être blessée par un enseignement par exemple la conviction que j'évoquais tout à l'heure de quelqu'un qui en raison de sa religion estime qu'il n'y a pas évolution parce qu'il comprend littéralement le récit biblique de la création alors ce que je voudrais dire moi il faut être très précis pour éviter tout amalgame l'élève a me semble-t-il tout à fait le droit dans le cadre d'un cours où vient de lui être présenté un savoir ou une connaissance argumentée selon la raison s'il a une représentation religieuse qui entre en contradiction selon lui avec ce qui lui a été présenté dans un cours de sciences de la vie et de la terre il a tout à fait le droit de le dire ce qui n'est pas acceptable au sein de l'école c'est un cours de religion fait par les représentants de ces religions c'est clair quand je dis si je veux dire la religion n'a pas sa place à l'école ce qui est clair c'est que ce qui n'a pas sa place à l'école ce serait un cours de religion de prosélytisme religieux par des tenants de ces religions elles-mêmes donc ça ça n'a pas sa place parce qu'on est du côté de l'enseignement on est du côté de l'institution l'institution républicaine et laïque n'a pas plus à enseigner la religion qu'à enseigner l'athéisme il faut que ce soit clair mais en revanche quand un élève a du mal à admettre un savoir que vous lui transmettez en tant que professeur des sciences de la vie et de la terre et qu'il fait état dans la classe de sa conviction religieuse que le monde est fixiste et qu'il existe aujourd'hui tel qu'il était sorti des mains du créateur selon sa propre conviction il a le droit de le dire à vous évidemment en tant que professeur de lui répondre et là la réponse va être délicate parce que le principe de la laïcité étant de ne jamais blesser un élève ou un enfant en raison de sa religion vous n'allez pas lui répondre mais c'est des salades vos histoires de représentations fixistes vous ne pouvez pas lui répondre ça alors comment répondre je crois que la meilleure réponse c'est de dire voilà parce que là dessus il ne faut pas s'aider il y a ce que l'on croit et il y a ce que l'on sait la distinction de la croyance et du savoir ne peut pas être relativisée elle ne peut pas être négociée quand vous montez dans l'avion je pense que vous imaginez que le pilote de ligne ne fait pas que croire dans les lois de la navigation vous imaginez qu'il les sait qu'il les maîtrise et qu'il les applique sinon vous ne monteriez pas dans l'avion sinon c'est le pistolet avec la roulette russe avec une chance sur 5 ou 6 de se tuer donc vous ne montez pas dans l'avion si vous imaginez que le pilote ne fait que croire dans les lois de la navigation vous espérez qu'il les sait qu'il les connaît qu'il les maîtrise et qu'il va piloter l'avion en conséquence sinon vous ne montez pas dans l'avion donc je crois qu'à tout moment mais moi ça m'est arrivé assez souvent à tout moment il faut expliquer aux élèves la distinction entre croire et savoir je sais que la somme des angles d'un triangle est égale à deux droits dans un espace plan je regarde mon ami Josiane pour être sûr de ne pas dire de bêtises mais je ne vais pas dire je crois que la somme des angles d'un triangle dans un espace plan est égale à deux droits je ne vais pas dire je crois théoriquement je le sais je peux même faire la démonstration avec les angles alternes internes si je me souviens bien du dessin du professeur de mathématiques et donc quand je dis la somme des angles d'un triangle est égale à deux droits je ne vais pas dire que c'est une croyance et si mon élève me dit dites ça mais c'est parce que vous y croyez moi je crois qu'elle est inférieure à deux droits non elle n'est pas inférieure à deux droits on va faire un dessin on va montrer les angles alternes internes etc et on va voir qu'on réunit tous les angles sur un des sommets et que c'est égal à deux droits donc on va démontrer mais il ne s'agit pas d'user d'autorité le professeur ne doit pas user du principe d'autorité il doit user du principe de raison mais il y a un domaine où le principe de raison ne peut pas s'appliquer c'est celui de la croyance vous croyez en Dieu très bien vous croyez que Dieu a fait l'univers en cinq jours en six jours et qu'il était tellement crevé le dimanche qu'il a dû se reposer bon mais la loi Macron va empêcher ça maintenant bon elle va empêcher à Dieu de se reposer bon vous n'allez pas lui vous n'allez pas donc vous n'allez expliquer qu'une chose est croire autre chose est savoir et vous pouvez peut-être mobiliser Condorcet qui disait les croyances sont particulières les connaissances sont universelles il va vous dire non mais ma religion elle est universelle d'ailleurs katholou en grec ça veut dire universelle vous lui direz non ce sont les croyants d'une religion qui veulent croire qu'elle est universelle c'est à dire qu'elle peut s'appliquer à tout le monde mais de fait une croyance est particulière une connaissance est universelle donc une fois que l'élève admet mais ça peut être difficile surtout si c'est s'il a été fanatisé par sa famille ou un autre ne croit pas les salades qu'on va te raconter à l'école on peut imaginer tout ça votre devoir c'est de lui expliquer la distinction entre croire et savoir et de lui dire moi je ne suis pas là pour détruire vos croyances vous voulez croire que Dieu a créé le monde en temps de jour etc que les espèces sont fixes et ne bougent pas libre à vous mais mon devoir c'est de vous expliquer ce que les savants ont découvert avec des raisons vous ne me ferez pas dire le contraire je ne veux pas vous violenter mais je suis professeur de savoir je ne suis pas professeur de croyance et vous expliquez ça et vous tenez bon et vous tenez bon après évidemment vous ne pouvez pas dissiper d'un seul coup les blocages d'une société d'une famille vous ne pouvez pas mais vous pouvez au moins semer semer une graine si j'ose dire de vérité et quand un élève a goûté à la vérité il est rare qu'il oublie le goût de la vérité surtout quand il a goûté la vérité en la vérifiant par lui-même avec sa raison quand on lui fait une démonstration au tableau et qu'il découvre qu'il est dans l'ordre du démontrable et qu'il peut comprendre vous avez déjà vu la joie d'un élève qui comprend quelque chose qu'il ne comprenait pas avant eureka j'ai trouvé je crois qu'il y a une joie de comprendre comme disait Spinoza et que quand quelqu'un a goûté une fois dans sa vie la joie de comprendre la vérité ça le marque à tout jamais donc au léquer des élèves vont provisoirement rester crispés sur leur croyance c'est pas grave vous êtes là professeur dans l'école laïque vous déployez le vrai non pas de façon dogmatique en disant c'est comme ça et puis c'est pas autrement mais de façon raisonnée en s'adressant à sa capacité de réflexion moi je me souviens que quand j'ai eu une classe d'élèves du technique c'était la deuxième année que j'enseignais la philo mes élèves ont commencé par dire oh monsieur vous allez pas nous prendre la tête on est pas des intellectuels et je commençais à leur expliquer un texte d'aristote sur la distinction entre être en acte et être en puissance il me regardait avec des grands yeux je dis mais si vous êtes des intellectuels qu'est ce que ça veut dire vous êtes pas des intellectuels ils étaient ils faisaient de la mécanique vous comprenez pas ce que c'est qu'être en puissance je vous explique un moteur de voiture qui n'est pas rodé qui peut théoriquement rouler à 150 à l'heure mais tant qu'il est pas rodé il ne monte qu'à 100 à l'heure vous comprenez oui oui on comprend donc on dira de ce moteur qu'en puissance il peut rouler à 150 à l'heure mais en acte c'est à dire actuellement il ne peut rouler qu'à 100 à l'heure roulez-le et vous ferez passer de la puissance à l'acte vous avez compris bah oui donc vous êtes des intellectuels vous découvrez qu'il y a en vous une puissance de juger et de raisonner qui vous permettent de manier des concepts être en puissance être en axe c'est des concepts Mozart enfant c'était en puissance le génial auteur des noces de Figaro mais il a fallu que le papa de Mozart lui fasse faire des gammes pour lui apprendre la musique et que de la puissance il passe à l'acte bah c'est ce qui se passe avec nos élèves il faut avoir cette confiance chevillée au corps que l'humanité est d'abord en puissance avant d'être en acte et ça permet de soulever des montagnes voilà et on passe à la dernière question au dernier témoignage qui est une collègue CPE qui a une double question à la fois une question si j'ai bien compris une première question sur le après après affaire Charlie Hebdo après les attentats une seconde question un petit peu plus générale voilà donc ma première remarque sera par rapport à la minute de silence qui a dû être observée suite aux attentats de Charlie Hebdo donc on a demandé à tous les élèves de France d'observer cette minute de silence et effectivement comme tout le monde le sait cela a posé certains problèmes dans certains établissements scolaires et dans certaines salles de classe donc des élèves ont refusé d'observer cette minute de silence en faisant référence par exemple à la situation en Palestine à l'islamophobie en France certains ont émis des prémices de théorie du complot et il y a même des élèves de confession musulmane qui ont traité de vendu ceux qui voulaient participer à la minute de silence donc la question est de savoir comment est-ce qu'on peut gérer le refus de participer à un moment qui est censé rassembler plutôt que diviser et quelle stratégie on peut mettre en place pour accompagner les problématiques ainsi soulevées et la deuxième question donc serait par rapport à la laïcité en général dans les établissements scolaires comment est-ce qu'on peut expliquer aux élèves que les vacances scolaires françaises sont calquées sur des fêtes religieuses chrétiennes alors que les absences dues à des fêtes religieuses d'autres confessions sont comptabilisées dans les absences voilà double question effectivement alors merci beaucoup d'abord de poser ces deux questions graves alors je vais je vais répondre d'abord à la deuxième parce que c'est le plus rapide le plus facile les vacances en France les 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 jours fériés vous voulez dire ou les vacances oui alors les vacances qui sont organisées autour des jours fériés je crois qu'il faut d'abord rectifier ce n'est pas uniquement ce ne sont pas uniquement des jours fériés d'origine religieuse chrétienne faisons une petite révision noël fête chrétienne pour ceux qui croient fête païenne pour ceux qui croient aux solstices d'hiver on peut leur rappeler les chrétiens ont eu d'ailleurs l'habileté de reprendre à leur compte une fête païenne donc on peut définir noël à la fois comme une fête païenne et comme une fête chrétienne donc voilà pour noël le jour de l'an est-ce que c'est vraiment une fête religieuse peut-être peut-être pas ensuite continuons 1er mai en l'honneur des ouvriers de Chicago mitraillés par la police américaine dans les années 1930 environ les travailleurs du monde entier décident que le 1er mai sera la fête du travail en commémoration des ouvriers morts à Chicago donc voilà une fête qui n'est pas d'origine religieuse mais qui se réfère au mouvement ouvrier continuons le 8 mai 1945 libération victoire sur le nazisme deuxième fête qui n'a pas d'origine religieuse mais qui se réfère à un événement de retour à la liberté des peuples opprimés par le nazisme continuons 14 juillet 1789 le peuple de Paris donne l'assaut à la Bastille royale et crie liberté il détruit la forteresse royale où l'on en bastillait sur simple lettre de cachet troisième fête non religieuse le 11 novembre les morts de la première guerre mondiale quatrième fête non religieuse conclusion sur les 12 jours fériés que compte notre calendrier il y a une origine hybride mélangée des fêtes on peut donc déjà expliquer que évidemment l'histoire de France ayant été très liée au christianisme et au catholicisme à tel point qu'on appelait jadis la France fille aînée de l'église on peut répondre que certes il y a un certain nombre de fêtes d'origine religieuse mais on peut répondre aussi qu'il y a d'autres fêtes qui ne sont pas d'origine religieuse que le calendrier est hybride et qu'il n'est pas la consécration unique du privilège du christianisme on peut ajouter à cela que désormais et je me souviens qu'à la commission Stasi nous avions fait cette recommandation un jeune un jeune un jeune homme ou une jeune femme de confession musulmane qui s'absenterait de l'école le jour de l'Aïd ne sera pas sanctionné c'est une recommandation il ne s'agit pas de consacrer l'Aïd comme une fête nationale mais d'avoir des égards pour les populations de confession musulmane idem pour Yom Kippour un jeune homme ou une jeune fille qui s'absenterait le jour de Yom Kippour ne devra pas se voir sanctionné et on ne comptabilisera pas dans les absences cette journée donc vous voyez je crois qu'il faut expliquer cela quand quelqu'un nous dit oui vous nous imposez vos jours fériés stop analysons les douze jours fériés quelle est leur origine la seule chose qu'on puisse dire c'est que premièrement tous les jours fériés ne sont pas liés à la religion chrétienne et deuxièmement les deux autres monothéismes pour leurs jours fériés de prédilection ne donneront jamais lieu à sanction parce que la république laïque ne peut pas raturer complètement le passé chrétien de la France mais elle a décidé effectivement de ne pas tenir rigueur aux enfants issus des familles juives ou musulmanes du fait qu'ils ont d'autres jours fériés alors ça ne veut pas dire comme je le disais tout à l'heure que tous les samedis on acceptera que quelqu'un sèche les disserte je vous ai raconté mon histoire mais ça veut dire qu'au moins un jour férié par an voilà je reviens à la question plus grave de la minute de silence là encore j'essaie de me mettre à votre place ou à la place d'un collègue qui voudrait faire respecter la minute de silence pour les journalistes assassinés par les frères Kouachi en salle de rédaction dans un vrai bain de sang je crois que tout enseignant doit appliquer le principe de raison il va faire respecter la minute de silence soit mais il doit d'abord et préalablement expliquer que va-t-il expliquer à peu près ceci je dis en improvisant ce que je dirais devant des élèves tout à l'heure je vais vous demander de respecter une minute de silence en pensant à des hommes qui ont perdu la vie dans un bain de sang avec une kalachnikov qui les a déchiquetés avec préméditation qu'avaient-ils fait ils avaient dessiné une caricature d'un prophète pourquoi parce que en 2008 Théo Van Gogh cinéaste danois venait de faire un film qui s'appelait Submission qui dépeignait la condition des femmes infériorisées du fait d'un régime religieux fanatique Théo Van Gogh a été égorgé et c'est après cette violence incroyable d'un homme égorgé parce qu'il vient de faire un film que des journalistes danois ont fait des caricatures peut-on comparer la violence d'une caricature parce que qu'est-ce qu'une caricature c'est une fiction graphique c'est un dessin c'est une représentation au second degré d'un fait vous ne pourrez jamais mettre sur le même plan la violence d'un dessin avec la violence d'une kalachnikov qui tue quiconque dans cette classe veut prétendre que c'est la même violence que celle d'une kalachnikov qui ôte la vie à un être humain dans un bain de sang et la violence seconde qui n'aurait jamais eu lieu si le crime n'avait pas eu lieu jamais il n'y aurait eu les caricatures danoises relayées ensuite par solidarité par Charlie Hebdo si d'abord il n'y avait pas eu le meurtre de Théo Van Gogh qui ici dans cette salle peut prétendre que c'est la même violence qui peut soutenir que c'est incommensurable que c'est pas incommensurable il n'y a aucun rapport entre la violence d'un crime qui ôte la vie de façon irréversible à un être cher et la violence supposée d'un dessin qui est une représentation première mise au point deuxième mise au point quelqu'un dit que les palestiniens sont martyrisés mais sont-ils martyrisés par les juifs ou par les israéliens vous ne pouvez pas confondre un peuple et un état la critique d'Israël est une liberté fondamentale comme la critique de tout état qui violerait les droits d'un peuple donc ne confondez pas l'antisémitisme qui est une abjection absolue parce qu'on rejette un peuple pour ce qu'il est et la critique d'un état qui est effectivement ne traite pas bien les palestiniens qui vivent en Israël ou qui vivent dans les territoires d'y occuper donc vous n'avez pas le droit pour ceux d'entre vous qui invoquent la question palestinienne de glisser de la critique éventuellement légitime de la politique d'un état Israël au rejet totalement légitime illégitime d'un peuple le racisme anti-juif est aussi abject que le racisme anti-musulman et si vous ne voulez pas être victime en tant que citoyen ou citoyenne de confession musulmane d'un racisme qui s'exercerait sur vous en raison de votre religion vous devez appliquer à tous les autres cette exigence que vous réclamez pour vous-même c'est l'occasion de faire un cours de morale ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qui te soit fait ne bascule pas dans le racisme antisémite alors que tu déplores le racisme contre des populations en raison de leur origine ou de leur religion musulmane voilà la raison pour laquelle vous devez respecter la minute de silence résumons-nous il n'y a pas de commune mesure entre un crime de sang qui détruit irréversiblement une vie humaine et un dessin si violent soit-il si choquant soit-il deuxièmement ne confondez pas la légitime critique de la politique d'un état et le rejet raciste d'un peuple vous n'avez pas le droit de le confondre seriez-vous content si on amalgamait l'ensemble des citoyens de confession musulmane avec les frères Kouachi non et vous auriez raison de refuser cet amalgame entre l'écrasante majorité des citoyens de confession musulmane qui sont en paix avec la république et quelques fanatiques qui ne représentent qu'eux-mêmes alors maintenant je vous en prie y a-t-il d'autres questions y a-t-il des résidus d'incompréhension je fais comme si je m'adressais à vos élèves bien sûr et là je vous demande de respecter la minute de silence pour ceux qui ont perdu la vie à cause d'un dessin qui était la dénonciation d'un crime antérieur voilà pourquoi la minute de silence dans une république doit s'imposer mais je ne l'impose pas j'ai voulu vous montrer pourquoi il faut la respecter voilà me semble-t-il vous me demandiez une stratégie de l'enseignant voilà la stratégie toujours une boussole on n'impose rien arbitrairement on explique on fait le pari de la raison et de l'intelligence le pari de la connaissance on rappelle les faits qu'ils ignorent savait-il que Théo Van Gogh a été assassiné pour avoir fait un film et que c'est en réaction à cet assassinat qu'il y a eu les premières caricatures et que c'est par solidarité avec ces caricatures douanes danoises que Charlie Hebdo a repris ces caricatures ils ne le savaient pas maintenant qu'ils savent ça change tout et peut-être pourront-ils là en leur conscience accepter la minute de silence voilà alors il reste quelques minutes pour prendre une ou deux questions voilà une première question donc on vous demande d'être très bref dans la formulation des questions merci merci à vous donc moi je me présente rapidement Nora Ramy je ne suis pas enseignante je suis juriste de formation de profession et diplômée de l'Institut d'études politiques de Strasbourg monsieur Pénard Ruiz j'ai approuvé grand nombre de vos propos et je rebondis sur votre dernière intervention concernant les événements tragiques du 7 janvier et effectivement je pense qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension et tout le travail pédagogique d'explication était absolument nécessaire moi je suis personnellement intervenue en tant que membre du conseil régional du culte musulman pour dénoncer effectivement évidemment les attentats et je suis très très surprise en fait d'entendre le niveau d'incompréhension qu'il peut y avoir alors on a on a parlé d'incidents qui se produisaient dans des écoles publiques j'avoue que j'en avais pas mesuré l'ampleur et ça m'interpelle et je pense qu'il y a vraiment un travail de communication à faire un travail pédagogique à faire l'école ne peut pas tout toute seule c'est évident les enseignants ont une charge déjà de transmettre les enseignements classiques programme est très lourd les enfants ont des difficultés scolaires je ne parle même pas des écoles dans les quartiers en difficulté où il y a encore des situations tragiques de violence c'est pour ça que je ne voudrais pas qu'on focalise uniquement sur l'aspect religieux des élèves ne pas oublier notamment dans les écoles classées ZEP que le facteur religieux moi je le vois comme un facteur secondaire il y a une question sociale derrière il ne faut pas l'occulter et ces enfants là ils n'ont pas accès à la culture ils n'ont pas accès au savoir et il y a vraiment ce travail là d'éducation d'ouverture vers le monde dont ils sont privés pour un certain nombre d'entre eux et l'aspect religieux je pense qu'il s'apaisera excusez moi est-ce que vous pourriez formuler la question excusez moi alors je vais formuler la question est-ce que vous pensez pas que les enseignants doivent s'ouvrir justement vers les institutions religieuses vers tout simplement les pouvoirs publics en général vers le monde culturel pour chercher de l'aide quand ils sont démunis face au questionnement qu'ils ont merci j'ai été un peu longue pardon non mais vous avez exprimé légitimement quelque chose mais dans votre intervention il y a une petite petite tension entre deux thèses que vous développez la première thèse que vous développez c'est que le facteur religieux est secondaire parce que le facteur principal serait celui de l'exclusion sociale et je crois que vous avez en très grande partie raison il y a quelquefois la religion qui fonctionne comme le disait Marx comme un supplément d'âme d'un monde sans âme comme une sorte de compensation de la créature opprimée c'est les paroles qu'il utilisait et donc il faut peut-être remonter à une situation de détresse sociale pour se donner à soi-même une explication du refuge dans une religion qui sert un peu de compensation ceci dit il ne faut pas produire cette explication de façon mécanique face à une détresse sociale il y a plusieurs façons de réagir réagir par le crime est parfaitement inacceptable je considère qu'il y a là un absolu on ne pourra jamais ni justifier ni même comprendre que quelqu'un tue parce qu'il est malheureux socialement il y a d'autres solutions il y a la grève il y a l'alternative il y a l'action militante quotidienne pour transformer le monde dans le sens de plus de justice la mort donnée par violence n'est jamais justifiable et je crois que on peut tenter de comprendre les conditions sociales d'une désespérance qui peut conduire à une délinquance mais jamais on ne devra confondre le fait de comprendre ses causes avec le fait de justifier donc ça c'est pour moi un absolu je veux bien admettre et je crois qu'il faut l'admettre qu'il y a des banlieues qui sécrètent la délinquance parce que ce sont des zones d'exclusion dépourvues de tout service public avec des fraîches avec des friches industrielles avec un taux de chômage avec une absence de perspective c'est clair que ça existe mais ne nous trompons pas de diagnostic si c'est un diagnostic social qui met en cause l'injustice d'une société capitaliste tournée vers le chacun pour soi et l'exploitation mondialisée et bien battons-nous sur ce terrain et ne tuons pas des gens qui n'y sont pour rien qui peut-être même paradoxalement ont déjà dénoncé eux-mêmes ce qui était le cas de Charlie Hebdo c'est injustice sociale alors maintenant ce qui me paraît paradoxal c'est que vous disiez qu'il faut que les enseignants s'ouvrent aux institutions religieuses non les enseignants n'ont pas à s'ouvrir aux institutions religieuses pas plus qu'ils ont à s'ouvrir aux institutions athées ils mènent leur travail d'explication dans leur domaine extraordinaire qui est de produire l'autonomie de jugement qui est de produire de la liberté qui est de produire des citoyens éclairés il n'y a pas à trouver que les enseignants auraient un manque à combler si les enseignants décident effectivement d'expliquer ce qu'ils peuvent expliquer comme tout à l'heure par exemple avec la réponse à la dernière personne qui est intervenue bon expliquer moi je me suis imaginé expliquant en préalable à la minute de silence toute l'histoire le meurtre de Van Gogh les caricatures danoises les caricatures de Charlie Hebdo la différence qui existe entre la violence supposée d'un dessin qui peut heurter mais qui en aucun cas a quelque chose à voir avec la violence d'un meurtre déjà saisir les élèves de cette différence vous êtes vous êtes d'accord pour estimer demander ça aux élèves qu'on peut qu'on peut mettre sur le même plan qu'on peut oser dire ils l'ont bien cherché comme s'il y avait une quelconque équivalence entre le meurtre et la violence provocatrice d'un dessin bon donc là les enseignants doivent oser expliquer ça avant de faire la minute de silence je pense que malheureusement d'après ce que j'ai cru comprendre beaucoup d'enseignants n'ont pas osé expliquer et que à partir du moment ils n'ont pas osé et ils ont des minutes de silence en mémoire des journalistes assassinés il y a des élèves qui n'ont pas compris je suis à peu près certain mais je ne leur jette pas la pierre parce que c'est difficile que si les enseignants avaient osé faire ce minimum d'explications critiquer la politique d'état d'Israël ce n'est pas mettre en cause un peuple comme tel bon des choses comme ça dire l'antisémitisme est un crime absolu la critique du sionisme d'Israël est une opinion parfaitement acceptable même si elle est partagée par certains et refusée par d'autres profiter de l'occasion pour faire une leçon d'instruction civique ça oui les enseignants doivent oser le faire et chaque enseignant je crois qu'il peut le faire à partir de sa simple conviction d'enseignant qu'il est là comme fonctionnaire de l'universel pour produire de l'autonomie de jugement chez ses élèves voilà comment je vois les choses voilà merci monsieur Pénard Ruiz je crois qu'on peut l'applaudir je crois que des choses très fortes ont été énoncées aujourd'hui cet après-midi ne rien imposer faire le pari de la connaissance donner du sens promouvoir la pédagogie une pédagogie de la laïcité une pédagogie de la discussion adopter une éthique de la conviction une éthique de la responsabilité je crois que ce sont des données fortes qui ont été énoncées cet après-midi et j'invite les collègues enseignants à se référer à la charte de la laïcité qui n'a pas été beaucoup évoquée mais qui est un outil à destination des enseignants disponible sur le site et du scol qui donne des outils aux enseignants pour mettre en oeuvre cette pédagogie de la discussion avec les élèves et à titre personnel pour terminer et pour céder la parole à mon collègue qui clôturera l'après-midi je me référerais bien volontiers à une phrase d'Alain Bergouniou qui a parlé de donner une image aimable de la laïcité c'est peut-être là une ambition qu'on peut se donner merci alors juste excusez-moi avant de partir un petit mot très rapidement bien alors je voudrais tout d'abord officiellement remercier Henri Pénarouise pour son intervention et de s'être prêté au jeu de l'échange et du dialogue avec vous il a très bien réussi son oral de soutenance sur la laïcité donc je voudrais déjà le remercier je voudrais aussi saluer votre patience parce que vous êtes là quand même depuis 14 heures avec un climat qui se rafraîchit donc saluer votre patience et votre attention le troisième point si jamais vous êtes intéressé par le dernier ouvrage d'Henri Pénarouise il faut savoir que demain il reste à Strasbourg et il est à la librairie Clébert pour présenter son dernier ouvrage Dictionnaire amoureux de la laïcité à 14 heures à la librairie Clébert il a aussi un blog sur Mediapart et vous pouvez consulter son blog sur les questions de laïcité tous les jours si ça vous intéresse c'est en accès gratuit il m'a soufflé à l'oreille voilà et un dernier point parce que je voudrais revenir maintenant juste au début Henri Pénarouise en commençant son intervention a dédié cette intervention à Charbes et à Jean Cavallès Jean Cavallès qui était ce philosophe résistant qui a enseigné ici et Charbes journaliste caricaturiste je voudrais terminer en rappelant une petite anecdote en 2012 et qui fait le lien avec tout ça et qui revient à cette intervention lorsqu'il a dédié son intervention en 2012 a circulé une pétition sur la laïcité en France le premier signataire de cette pétition en 2012 était Charbes le premier signataire le deuxième était Henri Pénarouise et ensuite les signataires étaient des enseignants de l'université de Strasbourg c'est pour vous dire et j'en faisais partie et certains dans la salle en faisaient partie aussi c'est pour vous dire que ça remonte à quelques années et ce lien avec Charbes je voulais aussi dédier cette intervention à Charbes puisque à l'époque déjà c'était quelqu'un qui mettait en avant la laïcité à travers tous ses travaux et son travail du journaliste voilà je vous remercie et bonnes vacances aux enseignants